Ce qu'on a vu, on a vu comment un processeur ça fonctionnait, ce qui était du binaire, ce qui était du code managé, comment du coup on devait faire démarrer un système sur notre machine, et donc du coup comment le kernel démarrer, l'initramfs, tout ça, qui avait un process qui était le PID1 dont manifestement qu'il y a beaucoup de rôle et qu'il y a beaucoup de tâches à faire et qui est super important. On a vu les filesystems, on a vu la hiérarchie dans les filesystems, on a été se promener dans tous les pseudos filesystems, les slash-sys, les slash-procs, enfin qu'en fait on pourrait les mettre ailleurs si on était de bonne humeur d'ailleurs. On aurait pu monter slash-procs ailleurs, on ne l'a pas fait, ça aurait pu être marrant. Si, complètement. C'est ce que tu fais quand tu fais du schmode. Mais si, quand tu fais schroot, tu le remontes, c'est juste un clone en fait. C'est exact. Donc, on a vu tous ces trucs-là et à partir de maintenant, on embarque donc pour la deuxième heure, enfin la deuxième session, toujours sur devenir copain avec le pingouin. Et pour commencer, on se dit que pour devenir copain avec le pingouin, on va commencer par s'assurer que le pingouin, il est là où on veut, quand on veut, au bon endroit et on va commencer par parler sécurité. Alors, quand on parle de sécurité dans le kernel, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le kernel, carrément. Bon, je ne vais pas rebondir immédiatement sur ça, mais on va parler plus de sécurité en général sur un serveur Linux. Parce que, on verra après pourquoi. Donc là, j'ai mis plusieurs acronymes sur la sécurité. Bon, un firewall, je pense que tout le monde a à peu près une idée de ce que c'est. Soit on aura le temps, soit on n'aura pas le temps de montrer un peu des trucs à Epitables, mais sans avoir un vrai réseau complet, ce n'est pas forcément super intéressant à regarder. Mais ça peut être intéressant de savoir comment fonctionne un firewall. Mais l'idée d'un firewall, c'est de faire du blocage des entrées-sorties réseau au niveau d'un système. Ou de les filtrer, ou de les rediriger. Enfin, il y a plein de choses que peut faire un firewall. Souvent, ils ont des fonctionnalités étendues qui permettent de prendre ce qui arrive sur un port, l'envoyer sur un autre. Et voire d'envoyer sur une autre machine. Donc, accès discrétionnaire, ça veut dire que, en gros, on va dire telle ressource est disponible pour telle personne, à l'usage. Donc, en gros, il y a un utilisateur, on va dire que c'est route au départ, même si, en vrai, il y a déjà des contraintes qui sont appliquées sur un firewall système par défaut. Un utilisateur donne des droits à un autre utilisateur. C'est-à-dire qu'en gros, on a le droit de donner des droits à d'autres utilisateurs directement dans le firewall système, dans une certaine mesure. On n'a pas le droit de changer les droits de ceux à quoi on n'a pas accès, évidemment, notamment. Mais donc, c'est juste donner des droits d'accès à du firewall système. C'est relativement important. C'est quasiment tout ce qui a existé pendant extrêmement longtemps sur les systèmes Linux. Jusqu'à, justement, ce dont on va parler ensuite, qui est le mandatory access control. Mais parlons encore un tout petit peu de l'accès discrétionnaire, le contrôle d'accès discrétionnaire. Quand on voit un masque ici, ce qu'on appelle un masque d'accès, sur un fichier, d'abord, on a la nature de la ressource ici. Donc ça, ça n'a pas vraiment de lien avec les droits d'accès. Et ensuite, on a trois parties qui correspondent à des bytes, à des octets, dans lesquelles on va stocker le flag disant, voilà le type d'accès qu'on a sur telle ou telle ressource. Donc le flag, c'est un byte par flag qui va dire, par exemple, si le byte est entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou jusqu'à 7, justement, de 0 à 7, si on a accès ou non. Donc à 0, on n'a aucun accès. Quand on est à 1, on est juste en accès exécution. Quand on est ainsi de suite, jusqu'à 7, on a accès à à peu près tout, c'est-à-dire qu'on a un cumulatif de tous les bytes affichés, c'est-à-dire qu'on a 1, 1, 1 partout. Donc on a RWX sur les trois bytes, sur les trois bits. Je dis de la double, je suis en train de me mélanger complètement dans ce que je raconte. Enfin, vous avez compris l'idée. En gros, on a un masque d'accès avec RWX. Comment ça se change ? Je vais sortir de mon accès route, ici, je vais me remettre avec mon utilisateur. Je vais faire un touch d'un fichier arbitraire, que je vais appeler fichier arbitraire. Là, je n'ai même pas le droit de faire ceci. Là, c'est assez intéressant. Pourquoi je n'ai pas le droit de faire ça ? Ici, je suis dans un répertoire, démo. On va faire un LST. De démo. Et dans ce répertoire démo, ici, je n'ai aucun droit de write, en fait. Je n'ai absolument pas le droit d'écrire là-dedans. Donc ici, je n'ai pas le droit de modifier. On va se remettre à ce niveau, au-dessus. On va refaire le touch qu'on avait. On a fait un touch d'un fichier arbitraire. Et donc, pour changer les permissions, ici, la seule chose qu'on peut faire, d'un point de vue, c'est en gros faire soit CHMOD pour changer les accès, soit pour le user, pour le groupe ou pour tous les users, soit changer l'ownership des fichiers. C'est-à-dire, prendre le problème à l'envers. Si je considère que ce fichier, finalement, est possédé par quelqu'un d'autre, du coup, ça change les droits. Donc, c'est les deux biais qu'on a. C'est soit l'ownership, soit le masque de droit d'accès. OK ? Donc, ça, c'est le truc assez basique. Le mandatory access control, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Alors, il faut s'imaginer que discrétionnerie, c'est des informations qu'on donne au système. Et le système va vous dire, oui, non, tu as le droit d'accéder à ça ou pas. En revanche, ça ne vous dira pas si vous avez le droit d'exécuter tel processus en tant que tel user. C'est juste par effet de bord. C'est-à-dire que si un processus essaye d'écrire dans quelque chose qui n'a pas le droit, ça ne va pas arriver. Par contre, vous ne pouvez pas empêcher le processus de se lancer, par exemple, à un point donné. Vous ne pouvez pas intercepter des opérations. Le mandatory access control, c'est quelque chose qui dit, non, arbitrairement, même si, par exemple, tu es root, je t'interdis de faire ceci ou cela. Même si tu es tel user, tu as le droit de transitionner un fichier que de tel endroit à tel endroit et pas autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus riche. Et mandatory access control, ça se fait par des interceptions au niveau du kernel Linux. Et ces interceptions au niveau du kernel Linux, elles se font par ce qu'on appelle des Linux Security Modules, LSM. Il y en a plusieurs implémentations. Pour les systèmes type Ubuntu et Debian, ça va être plutôt Apparmore. J'ai un doute pour Debian. En tout cas, Ubuntu, c'est sûr, utilise Apparmore. Debian, je ne sais plus. J'ai un doute. Apparmore, c'est aussi relativement file system based, dans le sens où ça décrit quelle partie du file system des applications ont le droit d'interagir, avec lesquelles les applications ont le droit d'interagir. Donc, du coup, ça permet quand même quelque chose d'un peu plus riche que les purs droits d'accès d'un user ou donnés d'un user à un autre. Il n'est pas activé, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc, il est activé par défaut sur Ubuntu. Donc, ça, c'est un exemple de Linux Security Module. Il y en a d'autres qui sont assez jusqu'au boutiste dans leur approche, mais qui sont intéressants à suivre, comme GR Security, dans lequel on ne rentrera pas parce que déjà, je ne le connais pas personnellement assez bien. Ensuite, c'est un fort de Linux, GR Security. Oui, c'est-à-dire qu'il compile carrément le kernel pour s'adapter. Et il le patch. Oui, il le patch. En fait, GR Security, c'est une autre version de Linux qui est basée, en fait, sur des vieilleries. Donc, en général, c'est en retard de plusieurs versions de retard. Mais c'est vraiment les mecs qui sont très, très relous en termes de sécurité, les mecs de GR Security. C'est vraiment les mecs qui voient des fois là où le diable n'est pas nécessairement là. Néanmoins, c'est assez bien parce que, du coup, il y a une... On va dire que leur action dans la discussion permet des fois de pousser les autres à faire des choses. Pour autant, utiliser GR Security au quotidien, ce n'est pas nécessairement... Une sinecure. Une sinecure, voilà. Disons les choses comme ça. En clair, tournez-vous vers GR Security le jour où vous aurez besoin de certaines garanties que vous ne pouvez pas obtenir autrement. En tout cas, c'est intéressant de connaître son nom, même si vous ne l'utilisez pas, parce que ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour le comparer et regarder ce qui se passe et éventuellement faire vos propres essais. Celui qui est le plus répandu et le plus connu, mais qui a un exemple aussi assez pratique à faire, pour la bonne et simple raison que là, j'ai un desktop basé sur Fedora et que c'est celui qui est en place, donc ça me permettra de vous faire une démo, s'appelle SE Linux. Alors, on va faire une petite démonstration de ce que fait SE Linux, si je ne la loupe pas. Ce qui est tout à fait possible, parce que c'est une démo. Ça va, c'est assez lisible, c'est assez grand, c'est rien. Alors, je vais me remettre en route parce que c'est sale, que c'est drôle. Voilà. Ici, j'ai sur ma machine, normalement, si tout se passe bien, un service HTTPD. On va parler de système D après, donc ne rentrons pas dans le détail. Donc, j'ai un service HTTPD qui est éteint, pour l'instant. Et donc, je vais le redémarrer. On va voir son status. Tac. Donc là, j'ai un HTTPD qui est running. Ce qui veut dire que, normalement, si mon système est configuré comme il faut, plus ou moins, si je vais sur mon localhost, sur port 80, j'ai une page d'accueil d'un Apache HTTPD qui est customisé pour Fedora, mais globalement, c'est un serveur Apache 2.4. Pas de la grosse, grosse requête science. Maintenant, ce serveur, disons que je veux aller le configurer. Je vais aller dans etc.httpd. Donc, là où se trouve la configuration d'httpd. Ici, on va aller voir, alors je crois que c'est dans confd. ici, sous Fedora, il y a une configuration par défaut qui a été mise. Donc, confd, c'est un répertoire drop-in pour des confs d'httpd. Il y a un répertoire qui a un fichier qui s'appelle user div. User div, en fait, ça permet, alors c'est commenté par défaut, ça permet d'activer ou de désactiver une fonctionnalité, ou plutôt, je l'avais peut-être activé déjà pour une démo. Donc, par défaut, il est disable, j'avais déjà commenté, donc c'est pas grave, donc je refais la démo. En fait, ça permet d'avoir un folder dans la home de l'utilisateur qui s'appelle publichtml, en l'occurrence, bon, c'est un paramètre qu'on lui donne, et dans lequel on peut déposer du contenu qui va être exposé par HTTPD de manière classique, de manière statique, pardon. Ça fait plusieurs fois que je fais des drops, là, ça va pas. Donc, là, actuellement, comme c'est pas disabled, ça veut dire que, a priori, par défaut, c'est disabled. Je pense que c'est juste parce que j'avais commenté et pas enlevé le commentaire. Là, ça doit être activé, en vrai, c'est surtout ça. Je vais y arriver un jour. Donc là, si je vais sur localhost, et puis que derrière, normalement, je mets le nom de mon user avec un petit tilde devant, si tant est que je retrouve ce formidable tilde sur ce clavier, si je mets slash de pag, ici, il me dit, paf, forbidden. J'y ai pas accès. Donc là, c'est un problème qui peut venir de plusieurs choses. Il se trouve que là, il m'a... Fedora, il est sympa, il m'a dit une nouvelle alerte de sécurité à ce Linux. On va afficher ce petit truc. Je sais pas où est passé mon journal d'alerte. Allez, voilà. Je sais pas si c'est assez grand, là, ça va ? C'est lisible ? Donc, ici, il me dit, j'ai une erreur de type qui vient du processus source HTTPD, qui entendait un excès getattr sur le fichier... C'est le mélange des langues sur ce file, index.html. Comme le fichier... Alors, vous allez voir que je vais avoir pas mal de trucs dans les logs et un peu partout, comme c'est traduit en français, mais qu'il y a la moitié qui a pas été vraiment traduite où ça veut plus ou moins rien dire. C'est assez drôle. Mais bon, c'est pas dramatique. Et en fait, il a plusieurs opérations qui ont été interdites. Il y a un HTTPD open, un getattr, un read. Et puis, il a essayé de créer un socket qui a été refusé par SystemD, en l'occurrence. D'accord ? Ça, c'est la source au départ. Puisque j'ai essayé de démarrer le processus de départ, c'est SystemD. Là, je peux faire afficher toutes les alertes d'un coup. C'est quand même un peu plus sympa. Ça, c'est un outil graphique. On peut retrouver la même chose en utilisant un outil dont tu vas peut-être parler après. Je sais pas si t'en parles en parlant de SystemD, j'imagine. Qui s'appelle JournalControl. JournalCTL. C'est un peu de catégorie pour une demi-heure à la base. D'accord, ça roule. Et donc, si je fais un JournalControl, si je recherche là-dedans, normalement, je devrais retrouver à peu près exactement la même erreur. Je pense que ce sera peut-être même plus efficace d'aller regarder ça dans... Je sais pas si mon audit D est activé. Qu'est-ce que je fais, moi ? Var, log, audit. C'est pas dans audit. Gros doute. On va retrouver ça. Oui, mais je crois pas qu'il soit activé sous Fedora. On va regarder, on va regarder. Juste pour faire honneur aux commentaires de CESA. Merci. Donc ici, normalement, non, là on a... Ouais, si, on les a quand même. Ok, c'est bon. Donc ici, on a en effet des denied audit type AVC, HTTPD, PAFA, SCONTECT. Donc ici, on a des messages d'audit qui me disent que c'est denied, mais bon, ça va pas m'aider grandement, en fait, à résoudre mon problème. La raison pour laquelle on n'accède pas à ça, alors que si je vais voir, normalement, dans mon file system, ici, donc qui est dans ma home, à moi. Ici, j'ai bien un répertoire public HTML qui, a priori, est lisible par tout le monde et le répertoire lui-même est exécutable parce qu'il faut qu'il soit exécutable pour être traversé. Si je vais voir dans ce répertoire public HTML, ici, il y a bien un contenu index HTML qui a l'air lisible lui aussi. Il n'y a pas de raison, a priori, que ce soit forbidden en accès. La raison pour laquelle on a ça, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu caché derrière ça. C'est que si je rajoute un Z majuscule quand je fais mon LS, ici, on va voir que sur ce index HTML, on a ce qu'on appelle un tagging sur des ressources. Et notamment, ce qui va nous intéresser, ici, c'est que cette ressource, elle est taguée en HTTPD User Content. D'accord ? Donc ça, il y a un tagging correct qui a été fait. OK ? Si je décidais maintenant de faire, et je pense que j'ai déjà dû le faire avec un répertoire 2, ici, sauf que je l'ai déjà tagué, donc on va en créer un troisième. on va faire un... on va faire un... on va faire un... on va faire un... clavier, sympathique. Public HTML 3. On va copier public HTML 2. Bon, on va faire un touch, plutôt. Hop. Voilà, voilà, voilà. Excusez-moi, j'ai un petit souci de clavier, mais ça va se régler vite. Hop. Pourquoi il ne veut pas le trouver ? Il n'y avait rien dans celui-là ? Ouais, OK. Il n'y avait rien. OK. OK, donc là, on a un répertoire public HTML 3. On va retourner. J'aurais dû plutôt ouvrir un autre terminal. On va aller revoir le fichier de conf qu'on avait vu tout à l'heure pour HTTPD. Ici, on va lui dire, finalement, tu vas utiliser le répertoire public HTML 3. système CTL restart, HTTPD, paf. Notre serveur est redémarré. Il va essayer d'accéder à ce répertoire. Il me balance toujours une forbidden. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma home ici, si je vais voir, si je refais un ls-z de ce qu'il y a dans public HTML 3, en fait, ici, on a quelque chose qui est tagué user home, mais pas HTTPD content. Qui plus est, le processus lui-même n'a pas le droit actuellement d'exposer du contenu de la home d'un user. Pourquoi ? Parce qu'on a un flag au niveau de SE Linux qui est une sorte de macro comportement, en fait, qui va dire le processus HTTPD qui est tagué de telle manière, parce que si on fait un PS moins Z, on va faire un PS à UX moins Z ici, on peut voir que les ressources elles-mêmes sont taguées. Donc si je fais un pipe grep de HTTPD là-dedans, on va voir ici qu'on a nos processus de Apache, donc HTTPD, qui sont eux-mêmes tagués comme étant de type HTTPD. Donc si un processus de type HTTPD, on lui dit, toi tu n'as pas le droit de taper dans du contenu de la home de l'utilisateur ou qu'il soit, même s'il est tagué comme du HTTPD content. Donc ça, c'est un premier filtre de haut niveau. Maintenant, si j'autorise ça, si je fais un, du coup, un get boolean, get boolean va me permettre de lister, alors ça, il faut que je sois en route. Ah ! Super. Quoi ? Rien, la merde. Je ne sais pas si j'ai tapé un bout de ce formidable mot de passe. Le pire, mais il est nul. Ça va te donner une bonne raison de changer de mot de passe. Oui, ce n'est pas grave. C'est un mot de passe bidon. Tu veux dire qu'il l'utilisait partout, c'est ça ? Aucunement. Ah non, celui-là, en l'occurrence, heureusement pour moi. J'en ai des bien pires qui sont utilisés partout. Que voulais-je dire ? Ça m'a complètement déstabilisé. Oui, le boolean. Dans SE Linux, on a cette notion de flag. Get SE boolean, pardon. Tac. Merci. Il y en a un qui suit. Et donc ici, soit on lui met un nom d'un boolean, soit on lui passe moins A pour afficher tous les booleans. Donc là, en l'occurrence, comme je n'ai pas envie de le retenir par cœur, je pense qu'il doit y avoir une bâche complétion. Mais je vais quand même vous montrer le truc. Si je mets toute la liste des flags, il y en a un bon paquet. Et donc, comment il faut voir les flags ? En fait, quand vous allez exécuter un processus, vous allez avoir une erreur liée à une règle SE Linux qui est renforcée au niveau du système. Pour contrer ça, la possibilité, c'est de compiler un module SE Linux, c'est-à-dire de créer un module spécifique qui va décrire le comportement que vous vous attendez, qui va modifier ce comportement-là. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien que, même si c'est dans la home de l'utilisateur, j'aimerais bien activer ça, cette fonctionnalité. Ce qui est sympa, c'est que les mecs qui ont packagé HTTPD, ils ont aussi packagé des modules avec, avec des flags qui, en fait, rassemblent déjà ces comportements, ce qui fait qu'on a juste à activer ou désactiver ce comportement. Donc, c'est un premier, un one-stop-shop assez intéressant à regarder pour un usage simple de SE Linux. C'est-à-dire, de ne pas se dire je vais désactiver tout SE Linux parce que ça, ce n'est pas une bonne idée. En revanche, ce qu'on peut faire de manière intermédiaire sur un système contrôlé, c'est désactiver SE Linux dans le sens de le mettre en mode permissif. Regarder ce qui se passe si ça résout votre problème. Ça permet déjà d'identifier que le problème vient d'un blocage de ressources SE Linux. Ensuite, réactiver SE Linux et soit activer un boolean, soit compiler un module qui permet de régler le problème. Donc là, en l'occurrence, si je regarde là-dedans et que je fais un grep de HTTPD, on va me chercher plus large sur HTTP. Donc on voit qu'il y a des trucs qui permettent éventuellement rien à voir mais qui permettent de savoir si MySQL a le droit de se connecter en HTTP. Ce qui, du coup, ne fonctionnera pas. Donc HTTPD, alors il y a plein de trucs, je n'avais même jamais vu qu'il y avait un truc pour savoir s'il peut se connecter à Zabix ou des choses dans le genre. Et ici, en fait, on a un HTTPD Unable Home Dears qui est off. Donc quoi que je mette dans la conf de HTTPD pour lui dire, les users dire tu peux le faire et tu peux y accéder, ils sont là à tel endroit, quel que soit le niveau des droits sur le file system, ça ne marchera pas. OK ? Donc ça, c'est une chose. Et ça, il y a beaucoup de débutants en Linux qui passent des journées entières à traîner sur leur machine sans savoir qu'en fait ce Linux est en train de leur interdire l'accès. Et ça peut être très long comme le gars réseau. Et souvent, la résolution la plus simple parce que justement, ils ont passé beaucoup trop de temps et qu'ils n'en ont plus, c'est de désactiver ce Linux qui est en fait pire que la solution, pire que le problème de départ. Donc là, je vais faire un HTTP, un Apple Unable Home Dears. Je pense qu'on peut mettre True, en tout cas, on peut mettre 1. Donc maintenant, si je refais Grep, maintenant, on voit bien que ce flag de Unable Home Dears est passé à On. OK ? Donc là, j'ai activé les Home Dears. Donc super, je vais accéder... Ah ! Merde, c'est toujours Forbidden. C'est un faux A, je le savais. Donc la raison pour laquelle c'est Forbidden, c'est un peu ce que je vous avais montré juste précédemment. C'est que, donc mes deux répertoires, tac, on va faire public HTML étoile. Là, ah oui, c'est pas ça vraiment que je voulais faire. Je vais juste faire un ls.l plutôt sur grep. Grep public. Ces trois répertoires ici, si je rajoute le z pour voir un peu les attributs qu'ils ont, là, actuellement, je suis toujours branché sur public HTML 3. On est d'accord ? On a public HTML 2, public HTML, ceux-là, ils étaient bien en HTTPD User Content. OK ? Donc si je rebasculais dans ma con sur public HTML, normalement, ça devrait fonctionner. Il y a autre chose qui est assez intéressante, et c'est là que je vais peut-être me replanter comme la dernière fois que j'ai fait cette démo, c'est qu'il me semble que c'est... Alors, c'est EdgeCon ou... C'est là que je ne vais pas y arriver. En fait, on peut copier les... On peut copier, mais je vais retrouver ça après. Je vais retrouver ça après pendant que tu causeras parce que ce sera mieux parce que je sens que je vais... À chaque fois, je me plante du commande. Il y a une commande qui permet de copier le tagging en ressources d'un répertoire ou d'un fichier ou d'une arborescence dans une autre arborescence. C'est-à-dire appliquer et de dire... Plutôt que d'essayer de trouver la syntaxe qui va permettre d'appliquer les bons tags à quelque chose, c'est dire « Moi, je veux que ce répertoire de contenu HTTP, il se comporte comme tel autre répertoire. » D'accord ? Du coup, vous n'avez pas besoin de connaître la syntaxe parce que la syntaxe de SELinux pour appliquer les tags de ressources, c'est assez complexe. Alors, je vous donnerai un pointeur après pour rentrer dans le détail et on pourra éventuellement le regarder vers la fin de la présentation si on a du temps. qui permet de comprendre un peu les différentes parties de ce tagging. Revenons sur notre ressource. Si je vais juste pour l'instant basculer à nouveau la configuration sur le répertoire précédent. Donc ici, je vais revirer le 3. On va redémarrer HTTPD. Et normalement, ici, alléluia, c'était la démo de DevOps France 2007. Vous me pardonnerez de ne pas l'avoir changé ce que je vais faire tout de suite. Oh, le vilain ! Vim public HTML, tac, index HTML, et puis voilà. Bonjour. Oh, je n'ai pas fait d'erreur ? Merci. Ok, super. Donc en fait, le simple fait que les ressources... Alors, il faut bien comprendre que dans l'histoire, qu'on a un émetteur de l'événement qui est le processus HTTPD qui essaye d'accéder à quelque chose du file system. Mais dans la caractéristique de l'événement, on a dit tu vas essayer d'y accéder, mais tu as le droit d'accéder qu'il y a des choses qui sont taguées de telle manière. De la même manière, on peut avoir des comportements encore plus complexes où on ne peut n'autoriser que des transitions de fichiers d'un endroit à un autre. Donc par exemple, il aurait le droit de manipuler des fichiers, très particuliers. Par exemple, on peut interdire à quelqu'un de faire un move d'un fichier d'un endroit à un autre endroit particulier. Donc il y a un émetteur, une action et une ressource cible. Donc c'est trois pivots sur lesquels on peut agir avec des combinaisons énormes en fait en termes d'accès de ressources. Surtout si on le cumule sur le fait que, pour ceux qui ont suivi la première partie de la présentation, dans Linux, tout est file system, donc le network aussi. Donc on peut aussi bloquer des accès network. Ça permet aussi d'interdire même à route de faire un move débile. Par exemple, vous pouvez interdire à route de faire un move d'un fichier de ETC vers VAR WWW. C'est-à-dire que même si l'administrateur système qui passe derrière vous est pas bon, il ne pourra pas faire de catastrophe. Sauf s'il s'amuse si vous ne l'avez pas empêché de toucher à la confesse sur Linux. Oui, mais a priori, le mec qui va faire ça, il ne sait pas faire de confesse sur Linux. C'est un peu ça l'idée. Ce n'est pas forcément qu'une contrainte de sécurité, c'est aussi une safeguard pour rendre le système plus robuste. Ça joue beaucoup sur la sécurité et la robustesse aussi, c'est important. Maintenant, il faut comprendre que l'origine de SE Linux comme la plupart de ces trucs-là, ça vient de services de la NSE, souvent autre chose comme ça, qui avaient besoin de rendre des systèmes hyper robustes et donc des systèmes où virtuellement personne n'a vraiment l'accès route. C'est-à-dire que même quand on se connecte en route, on n'a quasiment aucun droit. Et ensuite, dans les ressources qu'on gère, c'est-à-dire jusqu'au file system et jusqu'au fichier prêt, ils disent quand il y a un fichier qui est vraiment ultra confidentiel, on sait exactement qui a le droit de le gérer, voire à la personne prêt ou au groupe prêt. Et si on sort de ces règles-là, c'est verbotone, c'est illisible, ça peut parfois driver même les règles d'encryption, donc c'est un truc assez bas niveau. J'imagine que la version entre guillemets grand public des solinux, il y a aussi des choses qui n'ont pas été forcément ressorties du travail qui a été fait avec l'ANSC au départ, par redact avec l'ANSC en particulier au départ. Et donc, c'est ça l'idée en fait, c'est que là, on est sur l'interception au niveau kernel. Donc, il n'y a pas normalement de moyen de compromettre le kernel lui-même d'empêcher ça. Et donc, c'est vraiment du très bas niveau. L'inconvénient, encore une fois, on va le redire à nouveau et à nouveau, c'est que comme ça engendre des comportements qui ne sont pas toujours visibles, c'est-à-dire des choses auxquelles on n'a pas accès, et alors qu'on devrait, c'est-à-dire que si on se basse que sur le DAX, c'est-à-dire le discretionary access control dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les droits des files systems, on se dit mais ce n'est pas possible, tout est lisible, tout est correct, il me dit forbidden, ce n'est pas normal. Si on ne sait pas que ces systèmes sont en place, déjà on se tape la tête dans le mur pendant des heures, et le moment où il y a quelqu'un qui dit ouais mais c'est parce qu'il y a SE Linux, on dit bah SE Linux ne marche pas. Si, SE Linux marche comme il a été configuré, et c'est volontaire. Et en général, le déclic, c'est ces flags, c'est-à-dire ce getsebool qui permet de voir les booléens, les flags de SE Linux, vous pouvez au moins les lister, alors parfois sur certains systèmes, même en tant qu'utilisateur lambda, vous pouvez voir les flags actuelles sans forcément pouvoir évidemment faire un set dessus, mais au moins ça vous permet de dire à votre administrateur ou à quelqu'un ça serait bien d'activer ce flag, et lui il va étudier l'effet de bord de ce flag, éventuellement vous l'activez, voire créer un autre flag supplémentaire, voire déployer un module custom pour régler ces problèmes. Mais il faut régler les problèmes à la source plutôt que de vouloir les circonvenir. Alors là, on a vu que en l'occurrence je n'ai rien changé, je n'ai pas ajouté de nouveaux modules ni de nouveaux flags, j'ai activé un flag particulier et ensuite j'ai aussi, là je l'ai fait juste en changeant de folder, mais j'ai tagué différemment les ressources. D'accord ? Est-ce que peut-être il y a des questions sur ce Linux ? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça ? Pendant que vous réfléchissez, je vais regarder si c'est bien ChangeCon qui a le truc. Il faut savoir que pour l'instant notamment les systèmes de conteneurs ne savent pas gérer ce Linux. Aucun. C'est-à-dire que de base ils le désactivent et ils ne savent pas. C'est bien ça. Ils n'arrivent pas à s'en servir parce que c'est trop compliqué. Ce n'est pas faux ? Ben ouais. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Juste pour remontrer, j'ai retrouvé entre temps, j'ai confirmé que c'est bien ça la commande. Donc c'est CH. Donc comme on a CHMOD, CHOWN pour changer l'ownership, on a CHCON qui permet de changer le content tagging des ressources. Donc tout ce qu'on voit en mettant un grand Z. Donc le grand Z que j'avais dit il marche aussi sur PS et sur plusieurs autres commandes pour voir le tagging et ce Linux des ressources. Et donc si j'ai envie de faire que le public HTML3 finalement pour moi c'est important que ce soit celui-là qui soit accessible donc je veux rebasculer ma conf et que celui-là soit lisible je vais pouvoir tout simplement dire CHCON moins moins référence pourtant c'est bien ce que je viens de voir dans la doc et ne me le complète pas c'est bizarre. Normalement c'est possible et donc je vais dire moins moins référence public HTML2 donc je veux que tu prennes ça comme référence et que tu appliques ça à public HTML3 et là je me suis peut-être planté mais je ne crois pas et maintenant si je fais un ALS on voit que dans un second temps je vais remonter un peu pour que tout le monde le voit dans un second temps en fait la ressource public HTML3 a été taguée comme les deux autres ce qui fait que maintenant contrairement à précédemment elle n'est pas encore accessible parce qu'il faut que je la bascule ici on va remettre HTML3 on va redémarrer HTTPD et ici on va faire ça et évidemment c'est forbidden parce que ce serait trop simple qu'est-ce que j'ai oublié non non je sais ce que j'ai oublié c'est que je n'ai pas fait un moins R je ne l'ai pas fait de manière récursive donc je pense que la ressource n'est pas bonne non c'est pas ça bon un petit débugage en réel ça fait toujours plaisir tac HTTPD user content HTTPD user content non c'est pas très très grave c'est pas important pour la démo actuelle j'ai dû oublier un truc en faisant le qu'est-ce qu'il y a ? ça fait 3 gradements il faut qu'on en parle gueule il fallait me faire signe avant quoi ? il fallait me faire signe avant euh tu veux qu'on enchaîne sur comment fonctionne euh tu veux que j'explique comment fonctionne système 2 ensuite ? ouais ok ok ouais je vais te brancher euh ouais je vais te brancher c'est aussi simple parce que comme après il faut que j'enchaîne sur un t'es prêt pour VG1 ? non je te pique ça je pense que ça marche je t'ai envie de dire t'as un truc compatibles moi j'ai des trucs de Mac comme ça ah t'as des trucs de Mac parce qu'en général tout le monde est largué quand on parle de Solinux ça c'est pas si compliqué que ça à comprendre après à gérer au niveau des modules c'est-à-dire si vous devez faire vos propres modules c'est vraiment un bon d'expert à proprement parler en utilisant Redicto Allow ça doit être plus simple je crois en réalisant la ligne qui renvoie dans Redict Log et compiler un fichier avec Redicto Allow et exécuter c'est ça mais alors le truc c'est qu'on peut compiler des modules alors ce qui se passe c'est qu'en effet dans Redict Log il donne pas mal de suggestions sur des commandes à lancer d'ailleurs là je vais pas le faire pour une raison particulière c'est qu'il y a des trucs qui sont désactivés sur le système mais normalement il va donner des suggestions du genre le flag même plusieurs flags c'est-à-dire qu'il y a plusieurs trucs différents il y a autoriser le contenu la lecture du contenu dans la home d'un user utiliser les autoriser les home dire enfin il y en a plusieurs de flags comme ça et il y a aussi le fait niveau bassiste un petit peu plus bas entre guillemets de créer des nouveaux modules en fonction de l'erreur précise qu'on a eu le problème c'est qu'on va juste là c'est juste passer d'une erreur à l'erreur suivante c'est-à-dire qu'on va résoudre le problème ponctuel mais en fait on va résoudre le fait que d'une ressource à une autre on arrive à accéder et ça se trouve la prochaine erreur aura lieu parce que c'est un autre bout du filet système qu'il va faire en fait on n'aura pas tagué les choses de manière cohérente ça va ? ça va la suite la suite c'est c'est donc on va revenir sur cette histoire de process PID1 quand on boot le kernel donc je vous rappelle c'est le process qui boot et qui gère le kernel et son job numéro 1 c'est de gérer le cycle de vie des processus donc dans le cycle de vie des processus il y a des démarrer les stopper mais également virer tous les processus zombies tous les processus orphelins dont on ne sait pas trop quoi faire c'est le boulot du PID1 de les supprimer c'est un des problèmes quand on est container et que du coup dans le container on pense qu'on est PID1 c'est qu'en fait personne ne fait le ménage des processus zombies ce qui finit toujours par poser un problème c'est de gérer l'ordre de lancement je m'explique imaginez que vous démarriez un serveur WordPress vous voulez démarrer le MySQL avant de démarrer le Apache qui gère le PHP parce que sinon quand le PHP va essayer de se connecter à la MySQL il ne va pas y arriver il va cracher et en fait ça c'est con mais ça veut dire qu'il faut être capable de gérer dans quel ordre on lance les processus ensuite c'est également ce truc-là qui monitore les processus c'est-à-dire notamment si un processus doit tourner en permanence et qui est capable de dire est-ce que ce truc-là il tourne il tourne pas relancer un processus repart lancer le processus et la configuration et également il y a tout un truc qui est un peu compliqué qui est le scheduling de tasks qu'on fait avec Chrome depuis des années qui permet de répéter des tâches de façon régulière et en fait pendant des années on a utilisé INIT-D donc je ne sais pas si vous étiez déjà à vous intéresser au sujet il y a à peu près 2-3 ans peut-être un peu plus il y a eu une espèce d'énorme guerre entre système D et INIT-D avec les partisans d'INIT-D qui hurlaient à la mort parce qu'on égargeait leur bébé et tout ça elle n'est pas finie mais tu bosses où dans un endroit où il y a une porte spatio-temporelle ? il y a énormément de gens qui détestent encore système D à tort ou à raison bon système D a gagné la guerre non mais c'est pas un jugement c'est système D a gagné la guerre face à INIT-D la première chose c'est qu'INIT-D la configuration c'était du bash en fait tu pondais un énorme script bash un peu dégueu et et en fait tu lui faisais faire ce que tu voulais donc en général les gens ne croient pas quand je dis ça donc on va juste prendre un exemple donc là je vous ai pris le script INIT-D qui est fourni par défaut quand on installe un GitLab donc le truc fait à peu près 500 lignes de bash j'aime bien parce qu'en général ça commence par un do not et this is fine qui met l'ambiance en fait genre on n'a aucune idée de comment ça tourne mais surtout on ne va pas foutre les doigts dedans et donc en fait dans cette espèce de fichier de 500 lignes on a de tout c'est une espèce de truc on va essayer de savoir qui bout avant quoi savoir comment tu vois là on a des trucs en fonction de si machin est enable et cette feature là si elle est enable alors que fondamentalement les features on les active que dans les fichiers de config et tout donc on a plein de trucs on peut appeler des variantes d'environnement etc là on a des trucs qui font rappel à unicorn sidekick et made room là c'est la fonction pour stopper gitlab etc et en fait tout à la fin de cet énorme et long fichier on voit qu'en fait ça commence par enfin ça finit par un case et là on passe l'argument qui a été donné en fait en fonction de ce que nous a donné init soit c'est un start un stop un restart mais en fait c'est vraiment du bash c'est à dire que c'est un programme bash qui démarre et qui supprime les trucs mais init en fait il ne fait rien d'autre que globalement donner quelques conventions rapides sur du bash et encore c'est des conventions mais c'est littéralement vous qui vous paluchiez la totalité du fonctionnement du truc donc là 500 lignes de bash bien invitables d'accord ça c'est une confine idée donc à chaque fois qu'on a besoin d'aller bosser dessus ça ressemble à ça on est parti on va aller dans le caca puis on verra bien adieu et du coup réfléchissons c'est quoi les besoins qu'on a les besoins c'est qu'on a 4 processus donc on a un processus qui est unicorn qui est un truc qui exécute du rubis sur un rubis web server il y a un truc qui s'appelle sidekick qui est un truc asynchrone qui te permet d'exécuter des tâches selon quand je suis en rubis ce mec de chez rubis ils aiment bien ce genre de truc on a un truc qui s'appelle mailroom mailroom c'est le machin qui dans gitlab va lire les mails notamment d'un compte pour pouvoir quand vous avez répondu à un mail aller ajouter les commentaires à l'issue directement plutôt que de se connecter dans le gitlab faire votre comment si vous répondez au mail le truc va aller se connecter c'est un truc mailroom c'est un truc qui est écrit en go workhorse qui est une espèce de custom reverse proxy qu'ils ont codé en speed qui leur permet de gérer aussi le git http parce que gérer du git http c'est un peu particulier donc en fait c'est un reverse proxy maison pour gitlab qui est codé en go également et ils ont en dépendance ils ont besoin d'un web serveur quelconque soit un apache soit un nginx ils ont besoin d'un redis qui leur sert de queue de traitement et de cache ils ont besoin d'un serveur de mail qui est optionnellement sur la machine qui peut être démarré ailleurs et ils ont besoin d'une database qui peut être mysql ou postgres sachant que globalement les gens installent avec postgres ils ont également des tâches c'est à dire qu'en théorie votre gitlab vous avez envie de le backuper régulièrement même si gitlab eux-mêmes ils le font pas c'était mesquin c'est ça de rappeler qu'ils ont perdu de la data user très violent mais bref toujours est-il que c'est une tâche qu'on a besoin de faire régulièrement qu'il y ait de backuper le système quand on dit que ça dépend de ça bien évidemment ça dépend de d'autres choses au démarrage de la machine est-ce que le file system a été monté est-ce qu'il y a un network qui est prêt pour écouter etc est-ce qu'il y a des users pour chaque système c'est à dire que vous êtes en dépendance de plein d'autres trucs l'une des plus grandes questions que vous vous posez du coup quand vous faites ce genre de choses c'est est-ce que le process A a été starté du coup est-ce qu'on peut starter B là littéralement c'est est-ce que Redis a été démarré du coup je peux démarrer sidekick si j'essaie de démarrer sidekick sans qu'il ait été démarré le truc va cracher donc en fait pour gérer ce problème là ensuite vient la deuxième question qui est si A crash qu'est-ce que je fais je le redémarre est-ce que je dois redémarrer B je dois le tuer B va se démerder tout seul ou pas en général quand vous écrivez un petit programme en Node.js il y a beaucoup de gens qui vont pas gérer de connection pool et tout leur base de données la connexion à la base de données est perdue le process Node.js kill le truc c'est que ça sert à rien d'essayer de le redémarrer si on n'a pas rebooté la BDD donc ce genre de choses c'est qu'est-ce qu'on fait du coup du process B donc ce genre de questions qui sont les questions dont on se pose et je parle même pas de la gestion des logs qui est compliquée et qui était par ailleurs un autre bordel à gérer dans une idée vu que vous faites votre truc à la warmat dans le script bash donc c'était plus ou moins qualitatif ou avec des run level et ensuite grande question quel utilisateur fait tourner le process est-ce qu'on va tout faire tourner en route comme des cochons bien sûr on peut faire un Docker Compose Up et à la fin vous aurez GitLab qui tourne en route comme un cochon sur votre machine mais si vous essayez de gérer le truc de façon un peu propre avec un Redis qui gère le Redis un user Postgres qui gère le Postgres un user GitLab qui gère un peu toute l'ambiance du GitLab et le Apache qui tourne dans un autre user enfin un truc un peu propre il y a un peu de gestion utilisateur là-dessus et puis on va essayer de démarrer tout ça avec des variables d'environnement bien évidemment pour gérer le truc il y a un autre sujet c'est qu'il y a du double fork alors le double fork c'est quoi ? c'est quand dans l'init on a un truc qui va démarrer d'autres trucs donc là par exemple c'est ce qui se passe dans le cas de Unicorn Unicorn en fait il va passer son temps à bouter d'autres process et donc la question c'est comment on fait pour aller en profondeur exploiter les process et regarder l'arbre de processus et là j'ai une feuille blanche pourquoi ? je ne sais pas donc using initd le truc c'est que la qualité des scripts initd elle varie d'une distribute à l'autre en fait ça dépend qui a fait le script initd donc en fait vous n'avez pas de confiance dans la qualité de votre corpus de configuration vous avez des scripts bash et en vrai vous ne foutez jamais les mains dedans parce que vous n'avez aucune idée de comment ça marche en général ça a été fait par un bash guru qui fait des tonnes de wineliner lisibles et donc vous avez des bash scripts quality surtout en l'occurrence ce n'est pas de la configuration c'est du mélange entre de la configuration et de l'exécution et en plus il faudrait parler de qualité de bash scripting ce qui est déjà un concept un tout petit peu qui a pu l'autracter et du coup quand on veut changer le système de configuration on est parti pour écrire du bash et en fait ce n'est pas nécessairement une grande idée donc maintenant système D comment ça marche système D il dit vous ne ferez pas de scripting vous ne ferez que de la conf c'est à dire que vous n'écrirez pas de code vous ne ferez que de la conf configuration et donc du coup vous avez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en théorie de coder dans le système D et vous vous faites juste de la conf là-dessus alors ça par exemple c'est quand on boote le GitLab Ionicorn vous allez voir ce n'est pas très compliqué on a un nom du truc qui dit qu'on va booter un GitLab Ionicorn serveur on dit qu'on a besoin de Redis qu'on a besoin de MySQL ou PostgreSQL mais l'un des deux c'est à dire on requiert Redis et on aimerait MySQL ou PostgreSQL et de toute façon on ne peut booter que si Redis MySQL et PostgreSQL que si ceux-là sont bootés et dans l'ordre de boot on se place après donc on définit tout de suite l'ordre de boot dans notre configuration en fait il se trouve que c'est Clever qui a contribué les fichiers de conf de GitLab c'est pour ça que je les connais particulièrement bien parce qu'en fait les premiers c'est moi qui y s'ai pondu ensuite on va dire avec quel user on boot le service donc là on dit vous l'exécutez en tant qu'user git on dit que le working directory c'est à dire le directory dans lequel on va lancer le truc c'est celui-là on dit que les variables d'environnement c'est ça donc là on donne les variables d'environnement du truc donc là il y a un underscore qui je ne sais pas pourquoi ne passe pas mais c'est un raise underscore env égale production ensuite on va donner un syslog identifieur alors ça c'est très pratique c'est pour retrouver ces petits dans les logs de syslog on va dire où est-ce qu'on va stocker le pid file comme ça on va éviter d'aller le paumer dans je ne sais pas quoi var run je ne sais pas quoi là il est quelque part de précis et on donne la ligne exec start qui est globalement la ligne de commande à lancer pour booter le machin qu'on avait dans le slash proc en fait pendant les deux premières heures et voilà et ça en fait c'est à peu près la même chose pour chaque truc dans le cas de sidekick il est légèrement différent on voit qu'il a un système le type du service n'est pas le même il fonctionne en forkings mais pour gérer le double forking du système il a un truc qui est une instruction qui dit si jamais le truc se crash tu le restart tu ne te poses pas de problème et entre deux restart tu attends 5 secondes ce qui veut dire que si le sidekick n'est pas fonctionnel toutes les 5 secondes il va essayer de leur booter sans se poser trop de questions quoi ? on peut mettre un nombre de tentatives bien sûr donc là on a un exec start qui est très long et il se trouve que sidekick étant ce qu'il est on a un exec stop qui dit comment l'arrêter également pareil tout ça ça tourne là on a le go et comment il marche ça ressemble beaucoup Mayroom il se trouve qui se lance avec un exec des gueux qui te fournissent eux-mêmes et Workhorse où là du coup on dit bien que lui il a besoin de GitLab Unicorn ça ne sert à rien de le booter si GitLab Unicorn n'est pas là et qu'il boot après GitLab Unicorn et là pareil on a un truc qui ressemble vachement il se trouve que là sa ligne de lancement fait 20 bornes de long mais ça ressemble le vachement La distinction entre le requires et l'after il n'est peut-être pas forcément évidente mais en fait il y a deux choses le requirement ça veut juste dire qu'il a besoin d'eux mais comme il est capable de traiter des choses en parallèle là le after ça veut juste dire qu'il va commencer à traiter celui-ci uniquement après parce qu'en fait il aurait pu les paralléliser et se dire il en a besoin mais c'est pas grave je les ai lancés en parallèle puis l'autre sera prêt de toute manière il n'y a pas de problème donc là c'est un séquencement dans le temps alors que l'autre c'est un arbre de dépendance qui va permettre de choisir qu'est-ce qui a besoin de quoi et en fait là tous les fichiers que j'ai fait ils ont remplacé les 500 lignes des gueux de bâche à eux seuls en conf là ils ont tout remplacé et de base on a le start-stop-reload parce que c'est plus des arguments que vous filez dans votre script c'est des arguments que vous filez à Systemd et c'est Systemd qui fait sa tambouille on a du status on a le demon il se trouve que Systemd en fait tu lui fournis un paquet de configurations et par défaut il ne les recharge pas il faut dire explicitement à Systemd de recharger sa configuration pour le faire parce que si tu es en train de bidouiller plein de services en même temps tu vas faire un changement atomique en demandant un demon reload bien sûr tu peux lister tous les systèmes donc on va les jouer avec Systemd juste après dans le shell juste pour être clair tout est unit dans Systemd donc chaque chose est un fichier unit et après il y a des choses spécifiques donc là on a vu des services les services c'est des applications qui fonctionnent qu'on va démarrer et arrêter globalement qui ont des conditions de démarrage et qui ont des dépendances donc là au final on est dépendant du réseau du file system etc Target c'est un groupe d'unit c'est à dire que Network.target c'est le fait que tout le network soit capable de fonctionner mais en fait pour faire fonctionner le network il a fallu qu'on active la garde réseau qu'on load la configuration donc on a très probablement lancé du DHCP le DHCP nous a répondu on nous a gagné une adresse IP donc du coup on était ready et du coup l'ensemble de tout ce qu'il y a à l'intérieur de Network.target a fonctionné on va pouvoir le lister là on va jouer à montrer comment on se balade dans le système et on a également tout ce qui est multi-user.target qui est globalement tous les run levels qu'on avait à l'ancienne en fait on va pouvoir les globaliser dans des targets comme ça on peut avoir autant de targets qu'on veut là où dans les run levels on était un peu limité il y a un truc qui est vachement intéressant c'est qu'on peut faire des cas d'activation qui sont liés à des sockets ou des paths c'est à dire qu'on peut avoir un service qui ne va s'activer que s'il reçoit de la data c'est à dire que par exemple je démarre tout mon système et en fait système D va être capable de dire j'écoute sur le port 80 et à la première requête il va démarrer Apache à quoi ça sert ? ça sert à faire un boot qui est extrêmement court donc la machine est très rapidement opérationnelle vu qu'en fait il y a l'essentiel de tout ce qui est activé qui est là donc il faut la même chose pour les systèmes de fichiers le système de fichiers il est déclaré prêt et en fait il le montre réellement à la première lecture ou écriture sur le système de fichiers ce qui lui permet de paralyser bien plus de choses parce qu'en fait il dit que c'est prêt et en fait il ne le fait réellement que quand c'est prêt dans l'écosystème Java je ne sais pas si vous vous souvenez quand on est passé de GlassFish 2 à GlassFish 3 GlassFish 2 quand on le bootait on mettait 7-8 minutes GlassFish 3 il bootait en quelques secondes et c'était la même chose en fait avec de l'OSGI on déclarait tout prêt et en fait on activait réellement les fonctionnalités de GlassFish quand on en avait besoin c'était la même stratégie si vous voulez quoi ? con wildfly aujourd'hui mais c'est la même stratégie en OSGI donc on a la même chose pour du path-based activation et il y a un truc qui est très intéressant c'est qu'en fait dans le système D comme du coup on peut définir des tasks on peut définir au-dessus des tasks des timers et donc on peut remplacer cette grosse daube de cron qui date de Mathusalem par un truc un peu plus récent avec des façons de définir des services périodiquement donc là par exemple si on veut back-upper GitLab on définit une unit comme d'hab on dit que son nom c'est run GitLab request backup everyday tu vois ensuite on dit que pour faire ça on a besoin que le network soit fonctionnel et là on définit notre timer en disant qu'il faut le faire tous les jours donc on calendar daily c'est persistant c'est pas une lag on en a besoin et voilà et à partir de ce moment là ça fonctionne et donc on fait un point service et le point service il est de type one shot en utilisant le user Git on exécute ce script là oui je suis une grosse flemmage j'ai fait un script pour faire le parce que c'était un peu long le machin et nous c'est un peu compliqué parce qu'on repipe toute la data enfin bref c'est dans le système interne donc voilà ça se lit bien honnêtement vous vous souvenez du comptable vous savez le comptable moins E qu'on lance et qu'on et on essaye de comprendre à chaque fois comment on fait pour avec les minutes les machins les trucs même beaucoup plus classe de faire un truc où on dit on calendar daily allez voilà démerde toi mon garçon là dessus il y a tout ce qui est le montage en fait le file system mounting etc est aussi géré par système D il se démerde il est capable de lire le FS tab à l'ancienne mais aujourd'hui il est capable de gérer tout le montage du file system et il est beaucoup plus rapide à le faire tu peux également prendre un snapshot de l'état de l'ensemble de ton système bon en fait tu regardes l'état de tes processus tu snapshot ça et tu vas pouvoir l'enregistrer et dire à ton système remets moi dans le même dans le même état de processus dans le même état d'exécution si tant est que les softs qui sont à l'intérieur soient stateless toutes choses et toutes choses sont égales par ailleurs si le soft qui est au milieu est codé comme une grosse d'aube ça peut mal se passer mais c'est très intéressant notamment quand on fait des mises à jour sur des trucs système tu fais ton snapshot tu fais tes bricoles et quand ça part en cacahuète totale tu dis remets moi le snapshot je vais essayer de rebooter les process dans le bon ordre ensuite mais remets moi le snapshot parce que là j'ai besoin de délivrer le service il y a les slices vous vous souvenez des six groupes et bien en fait une slice c'est un endroit dans lequel on va pouvoir définir les six groupes pour un ensemble de services système D non mais je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le shell de nouveau et jouer du coup on parlera de tout ça parce que ça c'est mieux si on en parle en jouant avec parce que ça tout ça c'est du système des runs et compagnie ok on joue un peu avec système D avant que je montre cette histoire de compilation Linux jouons avec système D on se remet sur ta bécane si tu veux je sais pas s'il y a grand chose à voir sur système D on va voir tu veux que je montre un peu le système N-Spawn ou pas du tout ouais bah justement l'idée c'est de montrer l'arbre de processus système D ouais on va faire ça tout de suite puis après tu vois on enchaîne sur système D N-Spawn et du coup on va pouvoir ça s'enfile c'est un micro s'enfile quoi ? voilà le micro s'enfile ok alors juste en passage voilà il y a un site qui s'appelle Stop Disabling S-Linux si vous voulez avoir plus d'informations sur S-Linux j'arrête là système D donc système D en soi on a déjà regardé un petit peu ce matin mais je vais le faire rapido il y a une commande qui permet de voir tout ce qui tourne avec système D alors moi je suis sur une Fedora ici donc elle tourne avec système D donc si je fais système D CGLS ça va me lister les contrôles groupes en cours c'est ça que veut dire le CGLS ça me donne la liste des contrôles groupes donc on voyait justement ce concept de Slice si tu veux en parler moi je peux je n'arrive pas à l'expliquer en détail le Slice en lui-même non mais en fait le Slice c'est assez simple c'est un ensemble de process dans le système D et on considère qu'on tranche la machine c'est pour ça que ça s'appelle Slice dans lequel on colle les choses et là en fait si tu regardes tout en haut ça c'est ta user donc c'est 1000 c'est ton PID de user et en fait dans cette Slice là on a des scopes et là c'est ta session 2 c'est probablement parce que tu as dû te déloguer être relogué ou j'ai peut-être un pseudo TTY qui est ouvert ailleurs ou un truc comme ça ou tu as des pseudo TTY on s'en fout mais toujours est-il que c'est ta session et donc du coup dans le scope de ta session tu as l'ensemble de ce qu'il va consommer de la ressource parce qu'il essaye de base de s'assurer que tout l'environnement graphique de session utilisateur The Bag ne va pas bouffer l'ensemble des ressources de la machine parce que si la machine doit être en grosse difficulté il préfère friser la session et la faire ramer mais permettent à la machine de survivre pour que lui il puisse aller à coup de TTY à la Warmat récupérer sa vie je ne sais plus si Login Control fait partie de ça mais il me semble que si 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 ça fait partie de ça donc il y a Login Control qui permet de voir justement les sessions en cours et donc de voir quels sont ces différentes slides utilisateurs qui sont identifiés qui ont en plus des sites qui ont un TTY associé enfin voilà des choses comme ça ça permet de voir éventuellement les utilisateurs interactifs qui sont connectés sur une machine et leur session éventuellement soit de les révoquer soit d'en créer une nouvelle ainsi de suite ce qui pourrait en fait c'est comme ça qu'on pourrait gérer si jamais on avait envie de le faire même si je ne vois pas trop le cas d'usage vous savez vous mettez un gros serveur vous mettez une grosse machine entre 4 secrétaires vous branchez 4 écrans 4 claviers souris et en fait elles tournent toutes sur le même système avec chacune leur partie de leur système leur session et ça en fait c'est un truc que vous pouvez faire à coup de système D exactement bon il faut me trouver le cas d'usage en fait avec une bécane à 300 euros c'est moins utile mais c'est ça le truc donc là on a regardé système D cgls donc on parlait tout à l'heure de système D système D par exemple on a la commande système contrôle qui permet d'interagir avec les units les status les stops tout à l'heure j'avais regardé j'avais fait un status et un start de httpd si je regarde httpd en fait ici on voit qu'il y a une unit qui est définie ici et donc si on va voir dans userlib système D normalement il ne devrait pas y en avoir qu'une seule bon c'est pas l'endroit le plus central alors en fait du coup ce qui s'est passé avec système D c'est que les units ont migré des ETC vers userlib parce que du coup elles se sont installées en même temps que les logiciels ce qui est assez pratique et surtout du coup on s'est retrouvé à faire ce qu'on va pouvoir montrer les variantes mais si tu veux si tu as une idée particulière sinon je le fais non non l'idée particulière sur les variantes moi je n'en ai pas d'accord on va peut-être le faire mais si on va les regarder on va en trouver une ce qui est intéressant c'est que là je parlais justement des folders système D drop-in là on en a un pour tout ce qui est NTP on a d'autres choses comme ça qui peuvent être des drop-in si on va voir en particulier donc celui de httpd dont on avait parlé par exemple c'était httpd le nom non ça doit être système D httpd système D httpd ah parce qu'elles sont normalisées ici autrement non c'était pas ça attends je dis des bêtises c'était httpd ah oui mais il était dans système tant pour moi non c'est dans système D système D système ils sont là dedans en fait parce que c'est les units du système c'est les units du système donc ici on va voir tous les services entre autres choses donc il y en a vraiment un bon paquet dont par exemple cssd pour le login sshd pour le démon ainsi de suite on a les targets et donc c'est ici qu'on va pouvoir voir par exemple les différentes targets du système il y a des targets pour les smart cards par exemple si jamais on a besoin d'utiliser des smart cards sur le système si jamais il y a justement un système qui s'active et qui a besoin de cette target là le système va essayer d'atteindre cette target si c'est un require on en a une qui est shut down et je pense que quelque part la target shut down et je crois pas me tromper ah si je me trompe c'est pas over off pardon tant pour moi il y en a une qui est associée avec le run level 0 donc ça c'est un mapping qui existe pour permettre de fonctionner avec des services anciens en fait c'est du back c'est du back c'est de la background compatibilité en fait avec les run level et en fait sur les vieux run level on a activé différentes targets l'avantage c'est que si on a des vieux scripts dans lesquels on fait par exemple un changement de run level ils fonctionneront quand même sur un système système D c'est ça l'intérêt et donc si on va voir la multi-user target par exemple je crois que c'est pas la plus simple on va peut-être prendre la système en fait non ? tu as une idée particulière d'une target à voir ? on va aller voir la sysinit tac sysinit target donc si on garde la système initialisation en fait donc elle a une documentation c'est toujours intéressant à savoir dans le genre de normalisation elle est en conflit avec le mode emergency parce que ça c'est un autre mode de démarrage du système une autre cible qui peut pas être on a une autre cible donc qui est emergency qui peut pas être démarrée conjointement avec cette target là donc on peut aussi mettre des dépendances exclusives et alors il y a ce once on l'a vu tout à l'heure avec MySQL ou Postgres ça permet d'exprimer quelque chose dont elle a besoin mais qui est pas absolument requis en revanche si c'est présent il faudra que ce truc là soit présent d'abord c'est ça c'est à dire que ce serait quand même mieux de booter avec soit un local FS soit un swap target parce que s'il y a rien du tout il y a quand même des risques pour que ça finisse mal mais il va pas planter au démarrage d'emblée c'est ça mais du coup si ceux là sont présents ils doivent être placés avant dans l'ordre de boot exactement et donc bon là c'est exprimé aussi par le after qui est vraiment une notion temporelle c'est à ce moment là et là pour le coup on voit qu'il est aussi after un emergency et c'est là que je j'avoue que je connais pas cette unité particulièrement cette target particulièrement donc des targets on en a un bon paquet si on fait un LS de tout ce qui est étoile target qui sont liés soit à des objectifs de départ du système soit à des choses du type device c'est à dire on a activé j'en parlais ce matin par exemple on a une bluetooth point target tac on va regarder ça la bluetooth point target stop when it did yes donc celle là elle a en plus un truc qui fait que la détection du fait qu'on coupe le bluetooth sur une machine va s'arrêter et s'il n'y a aucune autre unit démarrée qui en a besoin surtout ça va l'arrêter c'est un trigger d'arrêt c'est surtout c'est ça c'est surtout c'est surtout dans ce alors des stocks point in did il doit y en avoir une paire d'autres dans tout ce qui est lié au device on voit qu'ici on a la U-mount target qui doit être une des targets à mon avis qui est plutôt en after l'arrêt du système donc dans la partie power off on a toute la partie U-mount c'est à dire démontée donc il doit y avoir probablement une mount target qui doit être alors elle n'est peut-être pas nommée comme ça donc c'est peut-être pas le bon exemple non c'est FS quelque chose ouais ça doit être file system quelque chose mais bon elle n'est pas locale FS à mon avis c'est celle-là qui contient ça tout simplement non non c'est pas c'est remote FS remote FS donc celle-là hop donc là remote FS donc ce qui est intéressant c'est comme ça on peut explorer au fur et à mesure l'arborescence l'arborescence des services mais on peut aussi faire un système CTL moins un liste je crois que c'est list all ou système CTL tout simplement non c'est pas moins un là tu les as tous mais sinon après t'as des moyens d'obtenir l'arbre ouais si ça te revient ou si tu veux mettre un peu bon bref surtout je risque de taper une commande récente ok donc ça en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on peut voir cette arborescence c'est qu'il y a des commandes système D qui permettent de lister ça en détail de filtrer et ainsi de suite mais l'idée c'est qu'on a cette configuration qui encore une fois existe à plusieurs endroits donc il y a l'endroit historique et à la limite l'endroit où c'est configuré n'a pas tellement d'importance tant que le système au départ sait où les chercher donc il y a même une configuration de système D lui-même pour savoir où se trouvent les units et les services d'accord un truc qui est assez marrant on en parlait on a même parlé hier et c'est assez intéressant c'est qu'on peut aussi faire des choses au démarrage de la session de l'utilisateur c'est-à-dire qu'il y a un répertoire .conf slash système D où on peut mettre un service qui va faire qu'on démarre quelque chose quand la session de l'utilisateur commence et qui s'arrête quand la session termine parce qu'on a vu qu'il y a un slice lié tout à l'heure qui est lié à la session de l'utilisateur du coup on peut démarrer par exemple un service de notification et puis l'arrêter quand on termine la session ce qui est particulièrement intéressant c'est en termes de droit avant quand vous aviez un utilisateur qui avait besoin de démarrer des trucs dans sa session il fallait globalement aller bricoler dans les droits dans slash etc pour faire des fichiers aujourd'hui l'utilisateur il peut bricoler ses propres fichiers service dans son dans son système D quelque chose dans son home ça ne dérange personne parce que parce qu'en fait c'est géré par système D dans son arbre de dépendance donc du coup les gens peuvent libérer leur système de service et les trucs se boutent et ça fait sa vie on passe à système de l'enspawn peut-être parce que si derrière tu veux que je monte la config machin il faut juste que je retrouve la commande le truc c'est que pour système pour ce truc dans la home user il ne faut pas vous imaginer que vous allez trouver beaucoup de services en fait il faut lancer système CTL moins moins user à un nom de service mais la plupart des services eux-mêmes dans leur implémentation n'ont pas été fait pour être lancé en tant que le user donc vous aurez des problèmes d'accès pour l'instant donc le gros déficit de ça c'est que par exemple si vous essayez de lancer HTTPD en tant que le user ça ne va pas fonctionner parce que HTTPD va chercher de toute manière son répertoire dans VAR, WW où vous n'avez pas accès enfin bref il faut que les ressources tout autour soient taguées si en plus le système avec ce Linux aurait des problèmes d'accès aux ressources qui vont être bloqués partout donc il faut déjà que le logiciel que vous démarrez prenne ça en compte ou alors que vous fassiez votre propre unit enfin voilà il ne faut pas essayer de démarrer des units existantes avec ça forcément sachant le système du coup ce que je peux faire c'est expliquer pendant ce temps là ce que c'est qu'un Endspace donc par exemple on vous parle donc depuis tout à l'heure on vous parle de bouter des trucs de démarrer des machins etc et en fait pour faire tout ça nous on vous propose d'utiliser Systemd et vous avez donc tous entendu énormément parler des containers tous ces trucs là avec la dockerisation tout ça le truc c'est qu'en fait un container c'est quoi ? parce que là tout le monde imagine une boîte en métal dans lequel on enferme des machins mais non c'est pas ça du tout un container un container c'est un process quand on dit c'est un process c'est un programme qui s'exécute les uns à côté des autres sur la machine t'as pas de docker par hasard sur ta bécane qu'on puisse booter x docker tu fais des docker tu fais des docker tu démarres je sais pas des Nginx ou des conneries non non mais c'est pour c'est pour prouver le truc quoi quoi ? donc du coup comment ça marche des containers ça repose fondamentalement sur deux fonctionnalités du kernel la première c'est les namespaces et les namespaces c'est quoi ? c'est la possibilité de nommer un bout de l'arbre de processus donc on vous a montré qu'il y avait un arbre de processus qui était géré donc on va prendre un bout de l'arbre de processus on va lui donner un nom et à l'intérieur on va pouvoir mentir c'est à dire que les namespaces on peut dire des choses à l'intérieur en fait où on va masquer la vérité par exemple on peut faire un namespace mnt donc par exemple je mets mnt comme ça et je dis qu'à l'intérieur du namespace il doit être vu comme slash c'est Schrute en fait et Schrute en fait est un namespace c'est un des namespaces possible à faire et quand on est à l'intérieur de cette portion d'arbre de processus ce qu'on voit comme étant slash c'est slash mnt et en fait à chaque fois qu'on est dans l'arbre de processus si je fais slash en fait ça tape sur slash mnt c'est comme ça en fait qu'il restreigne l'accès au disque avec les mêmes problèmes d'ungealing qu'on avait dans Schrute qui permet en fait de se schrouter sur la partie d'avant comme par exemple quand on faisait du dirtico la deuxième typologie de choses qu'on peut faire c'est imaginons que je boot un container sur ma machine tu veux pas booter des containers qu'on puisse le montrer live enfin je veux dire du docker si tu fais un docker exec moins ti tatata pour booter un bash tu bootes un bash dans une alpine il va pas être d'accord parce que c'est docker exec moins ti il est un peu con des fois ah non c'est docker run parce qu'en fait live exec c'est qu'il est déjà booté il n'y a pas de bash donc ainsi dans alpine il fait de bash on fait juste un run ti et il va t'emmener dedans c'est bon tu es dedans vas-y fps tu verras que tu es dedans donc je veux bien que tu te branches par contre parce que là les gens ne voient pas en fait donc là on a fait un conteneur ok donc on fait notre conteneur et et en fait quand on fait notre conteneur donc là on l'a booté on l'a booté docker run ti alpine machin etc et là en fait on est à l'intérieur et quand on lui demande qui on est il te dit que bin sh donc notre terminal c'est pid1 sauf que en fait sh ne peut pas être pid1 on sait tous ce que c'est systemd là sur le le pc de pag si on continue à l'exécuter et qu'on va derrière et qu'on fait un ps ps hoax grep sh tout simplement ouais je sais je suis un peu dégueulasse on va voir le bin sh ça ça doit être le bin sh oui c'est lui de ton de ton container alors la première chose qui est extrêmement flippante c'est qu'on voit qu'il est exécuté en route parce qu'en fait tout ça étant des enfants de docker c'est booté en docker et en fait son pid c'est 25.085 qui est son vrai pid et en fait à l'intérieur du namespace on a juste dit 25.085 c'est 1 ce qui est un mensonge et donc c'est à ça que servent les namespaces et en fait dans les namespaces on peut réécrire si tu demandes ton user id à l'intérieur du conteneur tu vas te retrouver avec un autre user id normalement aussi t'as un sh ouais t'as rien ouais c'est pas grave en fait on peut on peut dire qu'un uid va être traduit comme ça dans un autre donc le namespace c'est à ça que ça sert c'est la seule fonction de sécurité que vous avez dans un conteneur c'est ce mensonge là qui est traduit par le kernel mais si vous imaginez une grosse boîte en métal dans laquelle vous mettiez des trucs c'est pas du tout comme ça que ça marche c'est pas une boîte en métal un conteneur un conteneur c'est des process qui s'exécutent les uns à côté des autres ça a le même niveau de sécurité que de faire du mutualisé PHP chez OVH sauf que là au lieu d'exploiter des scripts PHP vous exploitez du binaire donc vous multipliez par 300 000 la possibilité d'arrêt et vous vous exécutez en route aussi par défaut là où personne n'exécute Apache en route normalement ça s'est jamais produit la deuxième fonctionnalité des containers c'est les six groupes et les six groupes c'est le truc qui comme ça décide de faire ce qu'on vous a expliqué cette cote en fait uniquement autour des process pour avoir des quotas d'accès au hardware et c'est uniquement ça c'est pas une feature de sécurité c'est une feature d'hardware allocation en fait si vous voulez et c'est les deux features et que vous fassiez du rocket du comment ça s'appelait le truc à l'ancienne du VM Linux le truc d'avant LXC alors non Vagrant ça boot des VM enfin Vagrant il y a plusieurs run times mais Vagrant en fait tu télécharges une image de VM et tu la boot et tu es dans VirtualBox du coup tu es en train de chercher ton truc et du coup je vais expliquer comment marche une virtual machine c'est ça je fais la virtual machine sans slide c'est cool alors la différence avec une virtual machine des containers donc les containers tu bootes juste des process on partage tous sur le même kernel c'est bizarre typiquement si on va au resto tous ensemble ce soir on va pas tous bouffer dans la même assiette on se connait pas assez quoi moi tous les restos que j'ai fait au Maroc on bouffait chacun dans son assiette il y a un plat on tape les plats en commun c'est les ressources hardware de la machine on a tapé mais après on a chacun notre assiette tu vois ce que je veux dire je n'ai pas été dans les bons restos en fait une VM ça ne fonctionne pas du tout pareil au démarrage au démarrage de l'idée de virtualisation il y a un soft qui s'appelle QMU qui fait ce qu'on appelle de l'émulation qui connait Dolphin le truc vous savez qui vous permet d'émuler une Gamecube sur votre machine vous pouvez jouer aux jeux de Gamecube vous voyez le truc en fait la façon ça fonctionne non utiliser Dolphin est parfaitement juste c'est le fait d'avoir des ROM de chez Nintendo qui sont qui est interdit mais si vous jouez à des jeux open source faits pour Gamecube que vous faites tourner dans Dolphin vous êtes dans la légalité par contre si tu joues à Smash Bros sans avoir acheté Smash Bros c'est mal si tu as acheté Smash Bros mais que tu joues avec à Dolphin c'est bon non c'est bon non il y a eu légal là dessus ça rentre dans le cadre de la copie privée donc ton Dolphin en fait ce qui se fait c'est qu'il émule donc il y a un processeur qui est dans la Gamecube qui n'est pas un processeur 8386 par ailleurs qui est intégralement reproduit en code sur lequel on fait tourner le système et en fait on crée de l'électronique qui n'existe pas on émule de l'électronique qui n'existe pas sur lequel on fait fonctionner le logiciel là dessus on crée un écran qui n'existe pas avec des pixels et on le reproduit sur ton écran c'est pour ça que des fois c'est lent et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à reproduire notamment une PS4 parce qu'une PS4 a beaucoup de ressources et c'est un processeur qui est très puissant donc si on doit l'émuler en plus ça prend trop de temps au processeur et c'est pas jouable du coup on va émuler intégralement un truc et QMU c'est ça que ça servait à la base et notamment ça servait à émuler tous les processeurs du marché QMU a été à la base contribué par un mec génialissime qui s'appelle Fabrice Bélard que vous connaissez peut-être il a écrit d'autres softs assez connus c'est lui qui a écrit la première base de code de FFmpeg qui fait VLC enfin un mec assez brillant et donc QMU ça servait à ça le truc c'est que c'était lent donc vous démarriez et en fait tu prenais un OS qui n'était pas conscient qu'il allait être virtualisé tu le mettais au-dessus d'un processeur qui était virtuel et tu le faisais tourner alors évidemment c'est lent parce qu'un processeur qui émule un processeur avec un OS au-dessus c'est lent surtout qu'on te dit ça c'est le processeur passe mais l'OS que tu émules tu veux qu'il parle sur le réseau donc du coup tu émules une carte réseau qui n'existe pas sur laquelle tu charges un driver vous vous souvenez peut-être au démarrage avec VMware on utilisait beaucoup le driver Broadcom parce qu'en fait on avait reproduit en code l'électronique du driver enfin de Broadcom pour utiliser la carte réseau et la même chose pour l'écran pour la carte graphique pour tous les périphériques c'est pour ça que quand vous bootez sous VirtualBox vous avez l'impression que c'est lent c'est pas que c'est lent c'est que ça s'affiche lentement parce que pour afficher il faut émuler une carte graphique puis émuler un écran puis vous l'affichez évidemment c'est lent sa race je vous l'accorde mais c'est pas le procédé qui est lent c'est le fait de tout combler sauf que en 2003 Intel a sorti un jeu d'instruction du processeur donc là on revient deux premières heures que j'ai données tout à l'heure et dans ce jeu d'instruction du processeur qui s'appelle les VTX Intel permet au processeur de changer de contexte d'OS sans que les autres OS soient au courant c'est à dire qu'en fait l'OS devient maître absolu sur le processeur pendant le temps qu'on lui a imparti et peut s'exécuter sans même qu'il soit conscient qu'il soit virtualisé c'est à dire qu'au lieu d'émuler le processeur on va pouvoir utiliser le processeur nativement il y a un overhead qui est microscopique et qui n'a pas beaucoup d'intérêt et donc le processeur en lui-même on va pouvoir l'utiliser nativement et donc c'est un OS entier c'est pas un OS bricolé c'est pas un OS bidouillé il n'y a pas de chose changée dans l'OS et il n'a pas conscience d'être virtualisé mais en fait il ne s'exécute pas à l'intérieur de votre OS il s'exécute à côté de votre OS vous comprenez la différence fondamentale ? c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de performance pour l'avoir encapsulé il n'a pas conscience en fait qu'il n'est pas tout seul sur le processeur il ne le sait pas en fait bon ceci dit ça ne réglait pas un problème qui était l'accès au hardware c'est-à-dire qu'autant vous avez X OS qui tourne là sur votre PC sur votre processeur autant à un moment vous devez leur parler notamment en réseau et en fait l'histoire c'est qu'au début Intel y pensait qu'on allait faire des machines avec un processeur Intel et 10 cartes réseau pour les 10 machines virtuelles et du coup on a juste à faire de la direct allocation des ressources de l'ordinateur et basta fin d'histoire le truc c'est que ça en fait ça ne nous branchait pas du tout donc ce qu'on s'est mis à faire c'est allouer à une des machines en général la première qui nous permet de piloter l'ensemble de virtualisation la carte réseau puis en faire ensuite on crée un switch virtuel qui n'existe pas et sur des cartes réseau émulées filer l'accès au réseau le problème c'est qu'émuler la carte réseau ce n'est pas hyper perf parce que vous émulez de l'électronique qui n'existe pas sur lequel vient s'appuyer un driver puis il fait son jam donc ce n'est pas hyper performant et c'est là qu'il y a eu les fameuses rumeurs des machines virtuelles pas performantes parce que les I.O. n'étaient pas performantes sauf que ça fait très longtemps qu'on a changé notre fusil d'épaule et qu'on fait ce qu'on appelle de la para-virtualisation c'est à dire que dans le cas de Linux avec KVM donc KVM c'est le complément à QMU pour utiliser les instructions du VTX on a un truc qu'on appelle Virtio et Virtio c'est un channel de communication direct entre une machine virtualisée et l'autre qui tient la carte réseau qui permet d'écrire un driver extrêmement minimaliste du côté de la machine virtuelle qui fait qu'elle parle directement au driver hôte pour faire ses appels réseau et donc du coup là on gagne énormément de temps puisque du coup on a quasiment plus d'overhead et en fait si vous regardez bien il y a eu une série de benchmarks d'extrêmement mauvaise foi fait au démarrage de Docker notamment on t'expliquait que c'était beaucoup plus rapide d'avoir du Docker que d'avoir de la virtualisation sauf que si vous testez KVM sans Virtio effectivement c'est plus lent surtout quand vous avez testé Docker en mode host parce que pour être capable d'isoler les différents réseaux sur un container t'es obligé de faire un composant user land qui en plus à l'époque était codé en Go qui faisait passer tout le trafic par lui et lui en fait il est hyper lent alors que si vous étiez en Virtio sur la machine virtuelle vous étiez beaucoup plus rapide vous voyez le jeu du truc c'est un problème d'Io en fait la performance c'est rarement un problème de CPU c'est un problème d'Io est-ce que ça répond à la question sur les VM ou pas que t'es la tienne au début sur Vagrant ouais parce que tout le monde a compris cette histoire de différence entre les VM et les containers vous voyez pourquoi ça n'a rien à voir techniquement c'est pas la même implémentation du tout et donc du coup dans le système Linux on peut avoir plusieurs fournisseurs de containers en fait ils font tous la même chose ils appellent les instructions du kernel pour déclencher des namespaces et des cgroups donc vous pouvez utiliser Docker pour le faire ou alors puisqu'on a déjà un ordonnanceur de processus dont le boulot est d'ordonnance et des processus on peut jouer avec un autre système qui est système D alors en l'occurrence on va parler de système D handspawn et système D handspawn alors après il y a une chose que fait bien Docker et je pense que même si tu n'aimes pas trop tout il y a la partie cli il y a la partie recherche contribution patching des images tout ça c'est assez bien fait ça dans système D handspawn ça n'existe pas vraiment de ce point de vue là ça s'apprécie plus en fait tu peux récupérer en effet des images Docker parce qu'une image Docker en définitive c'est une archive améliorée enfin avec des métadonnées c'est une sorte d'archive dans laquelle il y a la structure file system du conteneur que vous allez faire tourner tout simplement et donc là par exemple au préalable bon là je ne vais pas la lancer parce que j'avais peur qu'on n'ait pas de réseau mais j'ai lancé une commande d'Ium qui est la commande de package manager de Fedora et de CentOS pour ramener dans un répertoire particulier une install route particulière tout l'OS CentOS une version compacte du truc donc je vous passe cette partie là donc dans mon répertoire démo ici j'ai un répertoire CentOS qui est donc dans mon OS actuel qui contient en fait une arborescence de file system Linux indépendante de celle de mon Fedora qui est dedans pour l'instant et ce que je vais faire tourner avec système dnspawn c'est un conteneur sur cette instance de Linux vous allez voir que d'une certaine manière ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait quand on lance un docker même si la syntaxe va peut-être vous paraître absconce de prime abord évidemment j'ai perdu la commande que j'avais lancée avant système dnspawn là voilà donc la commande que je vais lancer je vais dire système dnspawn tu vas te lancer en prenant comme base le répertoire courant CentOS 7 donc le répertoire que je viens de vous montrer tu vas lier dans mon répertoire donc ça ça revient à ce qu'on fait avec des volumes quand on fait du docker par exemple mon répertoire Home System Work dire tu vas le monter dans le répertoire slash root du conteneur que tu vas démarrer register no alors je pourrais pour le coup je vais le mettre à yes d'ailleurs ça ça permet de lancer des conteneurs et de les jeter tout de suite et qu'ils ne soient pas vraiment enregistrés dans l'arbre de système d ce qui peut avoir un certain intérêt mais là justement on va pouvoir le voir ce qui est plutôt intéressant surtout si je lance quelque chose de long là en l'occurrence je vais juste lancer un petit script rapide qui est dans slash root test script qui en fait du coup se trouve dans mon répertoire Home System Work dire puisque je l'ai monté là ok donc je vais lancer ça donc là qu'est-ce qu'il me dit no such file or directory Room System Work dire donc là ça veut dire que moi j'ai loupé mon truc pardon c'est exactement ça merci en fait quand je l'ai testé il y a deux secondes je l'ai fait en sudo voilà je l'ai fait comme ça parce que là la Home c'est ma Home user et pas la Home de route tout s'explique ça c'est assez débutant on peut pas faire chier mais comme erreur c'est assez débutant c'est vrai que c'est assez débutant c'est assez naze donc ici j'ai juste lancé un script qui me dit hello et puis là il me dit c'est from et puis 4 le contenu d'un fichier OS release donc là on est bien à l'intérieur d'un sent OS quand on lance ce script donc j'ai lancé un script qui est dans ma Home sur un sent OS comme si j'avais pris un volume que je l'avais monté dans un conteneur Docker j'avais exécuté mon script c'est exactement le même concept ça utilise derrière exactement les mêmes primitives c'est juste que c'est pas lancé en l'occurrence par Docker mais par système D si à la place de ça du coup on va mettre une suggestion qu'on m'a fait tout à l'heure qui était sympa si on va faire plutôt que faire un SH machin quoi que si je peux faire SH while est-ce qu'on peut mettre une boucle comme ça dans une ligne on peut mettre un truc entre double cote je sais plus bon on va voir SH while trop doux bah yes c'est la commande yes je ne sais plus qui m'en avait parlé bref qu'est-ce que tu avais fait toi tu avais fait une boucle tout simplement qui écrivait quelque chose moi j'avais fait une boucle des cours ouais c'est ça on va juste faire ça donc on va lancer ça et qu'est-ce qu'il me dit lui il ne veut pas faire ça notre search file hors directory il cherche vraiment un fichier à lancer oui parce que j'ai lancé SH comme ça peut-être que simplement ça va suffire évidemment il faut toujours que je prenne des exemples pourris qu'est-ce qu'on pourrait lancer qui prend un peu de temps ou qui va rester tout simplement je pense que si je lance un bin bash purée c'est pas possible allez on va faire ça voilà là je suis dans un shell mon conteneur a démarré donc c'est à peu près la même chose que ce qu'on fait quand on démarre un conteneur en mettant un conteneur Docker en mettant un shell je suis dans le conteneur donc ici je peux faire un cadre de etc étoile release et puis il va me montrer en effet que je suis bien dans un conteneur sentOS sur ma Fedora si je me mets dans un autre dans un autre terminal donc là sur ma machine locale ce qui est intéressant c'est que si je fais un système d cgls donc là où tout à l'heure on avait vu toutes les slices et ainsi de suite normalement à moins que j'ai loupé mon truc on devra avoir une slice liée à cette machine particulière qui est lancée actuellement système d cgls alors attends oui la machine j'ai mis registre yes en la lançant ou pas exit on va la relancer tac je suis en registre no donc on ne peut pas l'avoir voilà on recommence système d cgls voilà donc ici on a une machine slice donc c'est une slice dans système d qui est gérée avec du coup du namespacing qui apparaît dans l'arborescence système d et on voit qu'on a une nouvelle machine alors ce qui est intéressant dans des versions récentes de système d c'est comme on avait tout à l'heure on parlait des des systèmes contrôle et compagnie on a une commande qui s'appelle machine control du coup qui permet de voir les machines qui tournent de les lister de les stopper de les de faire un shutdown de faire des manips dessus donc en fait on peut gérer ces conteneurs en local de manière relativement simple alors là où ça se profile de manière un peu plus intéressante pour l'avenir entre guillemets parce que je ne suis pas sûr que ça fonctionne dans tout mais peut-être parce que encore une fois comme tu disais sur les distros Fedora mainstream il n'y a sans doute pas les dernières versions de système d et de kernel c'est au moment où on pourra faire ça en pur user namespace c'est à dire que en tant que user je veux lancer juste un conteneur sur une arborescence que j'ai que j'ai dans mon répertoire home dans ma sandbox et je veux que ça ne s'exécute que là et que ça n'ait accès à rien du coup en l'occurrence ça n'aura pas accès au reste parce qu'il y a le complément des solides qui ne sont plus c'est pas automagique non plus mais du coup je pourrais laisser lister et gérer mes propres conteneurs en local c'est aussi une future qui au demeurant est intéressante pour Docker parce que le fait que le démon Docker se lance en route c'est le problème principal de sécurité pour un lancement en local le problème se pose c'est l'engueulade entre le système des Docker où Docker ne veut pas arrêter de gérer quelque part la manière dont il le résolve là où beaucoup de gens l'utilisent c'est à dire sur Mac et sous Windows c'est qu'en fait on lance Docker mais en fait on lance une VM qui fait tourner Docker à l'intérieur puisque c'est une VM Linux qui fait tourner Docker et donc du coup il n'y a pas de vraie intrusion de sécurité sur le système local mais quand on installe Docker sous Linux c'est un truc que je n'ai jamais compris j'ai relancé plusieurs fois pourquoi il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on fait sous Windows c'est à dire qu'il lance une VM avec Docker Machine tu peux le faire tu peux le faire mais ce n'est pas le comportement par défaut contrairement à sous Windows et Linux donc si tu le sais comment le faire tu le fais tu te lances une VM on va même sans script tu te lances juste une VM si tu as un VirtualBox local tu pointes dedans ça marche nickel mais le comportement par défaut pour un utilisateur standard qui n'a déjà pas forcément les droits de se lancer des VM et ainsi de suite c'est que c'est quand même assez compliqué d'avoir quelque chose de sécurisé donc ce namespacing user c'est à dire le fait qu'on visualise bien on fait le CGLS ici c'est à dire qu'on a un namespacing à part si en même temps là je suis obligé de le lancer en route du fait de ma version de système D ça ça serait intéressant d'avoir plutôt dans la user slice pour l'instant Docker ne s'en sert pas encore c'est à dire que si tu le lances tout est en vrac sous le démon Docker c'est ça c'est ça pour l'instant c'est comme ça et c'est le problème de sécurité pour l'instant en tout cas mais Docker ne veut pas s'intégrer avec ça non ça ne les intéresse pas de ce point de vue mais à la limite que ce soit intégré ou pas et c'est sûr que ça serait souhaitable que tout soit intégré correctement ensemble parce que ça donnerait de la visibilité c'est à dire que si en gros si Docker pouvait s'intégrer à ça je ne suis pas sûr que le boulot serait forcément énorme pour eux ça permettrait de voir éventuellement des conteneurs Docker comme des machines dans machine control aussi et donc les systèmes se monitoraient plus ou moins mutuellement alors après il y a d'autres intérêts qui rentrent en jeu mais dans tous les cas c'est quand même intéressant de pouvoir se dire qu'à un moment donné on peut découpler et si le moment où cet arbre en tout cas qui est peut-être déjà maintenant si vous prenez une distro que vous tunez vous-même ou choisissez votre version de système D et que vous prenez un kernel récent parce que je crois que c'est à partir du 4.14 qui a un namespacing user alors c'est 4.13 mais en théorie c'est 4.13 mais je ne crois pas qu'il fonctionne déjà complètement 4.14 mais qu'il est réalisé la semaine dernière en tout cas c'est dans les toutes dernières versions de kernel donc là je suis en 4.13 mais toujours est-il qu'après il faut aussi que toutes les units et tout ce qui est implémenté le suivent à ce moment-là ça veut dire qu'une slice de type machine on pourrait la lancer en tant qu'un user et l'avoir dans sa sandbox c'est-à-dire que je ne serais pas obligé de me mettre en route à aucun moment pour lancer juste un petit conteneur local et ça c'est quand même intéressant parce que tout ce qui fait qu'on travaille dans sa sandbox et qu'on ne peut pas affecter l'extérieur est quand même vraiment intéressant d'un point de vue sécurité et stabilité du système sinon sécurité au moins stabilité du système voilà on passe à la suite de ça parce qu'en fait on n'a plus énormément de temps je crois qu'en slide on n'avait plus énormément forcément beaucoup de trucs derrière on a parlé de ça on a parlé de système d'Handspawn on avait mis les pointeurs c'est le moment où j'explique renvoie-moi et d'avoir compi le kernel du coup je vais commencer par ça mais je ne sais pas s'il nous reste du temps si si il nous reste il nous reste 15 minutes tu me donnes donc du coup on a essayé en fait là en 4 heures on a essayé cet après-midi de vous transmettre certaines informations qu'on a à propos de Linux et de comment s'en servir dans la vie de tous les jours j'espère que ça vous a intéressé enfin je sais que c'était compliqué parce que c'était très vaste on a essayé d'avoir énormément de sujets différents les uns des autres ce qu'on a essayé de faire en fait dans tout ce temps là c'est essayer de vous donner la vision de combien tout ce qui se passe dans le low level est hyper intéressant hyper important et qu'en fait si vous devenez au moment où vous allez réellement comprendre comment marche le kernel Linux et l'ensemble des outils GNU qui sont autour vous pouvez complètement changer de dimension en fait dans votre métier c'est à dire que il y a plein de choses qui s'ouvrent et là en fait je suis pas en screen mirroring c'est ça ? non ouais je t'ai persuadé d'être en screen mirroring donc on était à deux secondes de passer pour des imbéciles enfin surtout moi regardez j'attendais que tu commences à me dire si t'avais l'intention de te faire donc le ouais non je vais même aller hop je vais faire en navigation privée ça va éviter de mettre des conneries donc le point qui est important je pense si vous voulez progresser à toute vitesse en Linux la première chose enfin on va essayer de vous livrer quelques conseils avec ThePag la première chose c'est triste à dire mais en fait quand on se dit on veut progresser sur un truc si on n'y est pas confronté tous les jours on n'arrive pas à progresser donc la première chose c'est d'installer Linux sur son poste de travail sur son poste principal et de vivre avec oui je sais je suis sous Mac mais moi je suis CEO dans la boîte alors des fois j'ai des trucs de CEO tu vois ouais je sais il faut que j'installe Wine tout ça tout ça tout ça mais tu sais que ma prochaine machine sera probablement pas un Mac moi la Touch Bar je n'ai pas du tout adhéré donc la première chose donc comme vous l'avez vu Pag il utilise une distrib qui s'appelle Fedora si vous n'avez jamais touché Linux dans les distributions grand public c'est probablement une des plus intéressantes après ça reste une distribution qui est compilée ça reste une distribution qui est en release ça reste une distribution qui a été pensée pour essayer de vous cacher sous le tapis le comment ça marche ce qui est bien enfin je veux dire c'est pas mal c'est une bonne chose de vous cacher sous le tapis comment ça marche vous n'avez pas nécessairement envie de savoir si vous êtes déjà un peu familier avec Linux et vous avez envie de démarrer d'aller plus loin il y a une distribution qui s'appelle Arch Linux donc Arch Linux c'est une distribution qui est dans ce qu'on appelle rolling release c'est à dire qu'il n'y a pas de numéro de version d'Arch Linux vous le prenez à un moment et il y a des mises à jour en permanence et vous continuez à faire vos mises à jour sous Arch si vous sortez jamais des clous ça ne va pas trop péter mais dès que vous allez commencer à jouer vous allez facilement pétouiller des deux trois trucs commencer à apprendre comment ça marche et en plus sous Arch il y a deux formats de paquets il y a OR qui sont les Arch je ne sais plus quoi bidule truc et vous avez les ABS et les ABS c'est des paquets qui sont basés sur de la source donc que vous allez recompiler quand vous les installez donc vous allez commencer à vous intéresser à ce genre de modèle où on joue un petit peu avec ces choses là où on commence à se poser la question de comment ça marche etc et ensuite quand vous avez commencé à bosser sur ces sujets là et que vous avez envie de vraiment rigoler je vous propose la distribution qu'on utilise nous chez Clever Cloud pour builder notre propre distribution c'est à dire que nous on s'en sert plus comme machine à builder qu'autre chose par contre c'est la distribution sur laquelle aujourd'hui la majorité des gens qui bossent chez Clever Cloud tournent c'est une distribution qui s'appelle Exerbo vous avez déjà entendu parler de Gain2 ? ouais la distribution source base de machin imaginez Gain2 faite pour le 21ème siècle c'est à dire que Gain2 c'est sympa mais l'arbre de paquet en SCM la dernière fois que j'ai regardé leur package manager était arrivé en release candidate numéro 96 je crois je ne sais pas dans quel monde on peut avoir un soft qui est en release candidate 96 tu ne peux pas être en release candidate 96 tu vois c'est que tu as un intérêt des bugs des features ça n'a pas de sens donc Gain2 c'est cool c'est une bonne idée c'était une communauté qui a beaucoup aidé aujourd'hui Exerbo c'est une communauté qui a été plus loin dans les contextes dans les choses qui étaient portées par Gain2 et du coup qui a porté des choses vraiment intéressantes donc moi je recommande de tester Exerbo c'est un peu compliqué à apprendre c'est un système qui est un peu raw de toute façon vous voyez le site web c'est un truc qui est basé sur un machin qui s'appelle Paludis donc imaginons je ne sais pas si GTmax là dessus ou pas ouais GTmax ah ouais donc là par exemple je suis sur une Exerbo l'intérêt d'être sur une Exerbo entre autres ça va être que c'est vous qui avez le contrôle de ce qu'on compile et de quelle flag de compilation donc quand je vous parlais plutôt des sets d'instructions pour le compilateur vous allez pouvoir rebuilder la totalité de la distribution sur vos sets d'instructions dont vous avez réellement besoin ce genre de choses est quand même extrêmement pertinente et extrêmement intéressante et c'est des choses que vous pouvez faire avec Exerbo donc ça c'est tout le tooling que vous avez disponible dans ce truc là vous utilisez un truc qui s'appelle Cave donc par exemple si je cherche si je cherche à installer Nginx je fais un Case Resolve Nginx il va me proposer une thèse donc là par exemple il est en train de me proposer une thèse donc là il cherche il décide des steps pour installer Nginx et en fait à la fin il me dit pour installer Nginx au total je vais faire trois installs Nginx à Kuntz Nginx à Kuntz le Nginx qui est là il va me proposer des options donc là on a des options qui sont en vert en rouge en fonction de celles que je veux mais je peux changer les Nginx modules donc là clairement je décide de mon truc et si tout ça ça me va je lui dis exécute-le donc notamment c'est un package manager comme ça qui a été pensé pour être immutable et donc là je suis en train de compiler le bordel ah non parce que j'ai Clever Bin donc comme j'ai nos propres dépôts binaires j'ai installé le Nginx compilé par Clever pour les machines Clever mais du coup c'est comme ça que fonctionne le système de paquets avec le système de monde c'est très intéressant parce que vous pouvez maintenir des patches au-dessus de soft très facilement il a été pensé pour ça ce système donc c'est pas un système user-friendly vous allez passer votre temps à péter votre système mais c'est un système dans lequel vous allez apprendre c'est-à-dire que vous allez passer votre temps à casser le système le remettre debout apprendre comment le remettre debout et en fait c'est vraiment le système sur lequel vous avez une forte progression et la plupart des utilisateurs deviennent contributeurs et comme ils deviennent contributeurs ils se mettent à contribuer en open source ce qui fait que leur profil a de la visibilité ce qui fait que ça crée une grosse employabilité de leur part c'est vraiment un système où les gens qui bossent dedans sont devenus extraordinairement productifs donc voilà si vous avez envie de devenir très bon en Linux moi je trouve que c'est une nous c'est comme ça qu'on forme les gens chez Clever en fait chez Clever où on est contributeurs aujourd'hui kernel, système D on est contributeurs dans la gelip C dans absolument tout et on est connu pour être plutôt pas des manches dans notre métier notre modèle de formation c'est installez Xerbo sur Tabécane on en parle dans un an et demi en fait on sait qu'en un an et demi les gens vont tellement galérer machin commencer à contribuer maintenir des paquets et voilà comment ça se passe souvent ça fait peur aux gens donc du coup je vais vous montrer que c'est possible à faire et que c'est pas difficile à faire imaginons que ce soit sur une machine je vais créer un dossier build et aller dedans imaginons que je veuille compiler le kernel Linux c'est quand même une bonne étape pour rentrer dedans pour vous donner une petite idée le kernel Linux et ses modules sur un Ubuntu ça fait entre 300 et 400 mégas les machines qu'on démarre chez Clever ont un kernel sans module parce que historiquement il y a 50% des failles du kernel qui sont liées à l'insertion de modules donc on a décidé de virer le système de modules parce que c'est manifestement un truc bégogène et on a ouais enfin c'est logique en même temps c'est le moment où tu prends du code qui n'était pas kernel land tu le fais devenir kernel land et donc full access donc c'est logique que ce soit là qu'il faille attaquer pour rendre le truc et nous c'est des noyaux qui font 1 méga 3 à peu près donc on vraiment diminue et donc je vais vous montrer comment ça se passe de compiler le kernel pour démystifier le truc comme ça c'est simple imaginons que vous vouliez compiler votre propre kernel c'est assez light vous allez sur kernel.org qui est là où il y a Linux la dernière release du kernel elle date du 12 donc c'est génial c'était il y a deux jours je prends le kernel là en tarball quoi ? on l'a demandé de faire la release pour la place oui mais c'est Linux il est cool en fait je le télécharge donc là j'ai récupéré le code source du kernel je l'extrais donc un tarm en xf tout con c'est pas très compliqué je fais cf du coup c'est con bon voilà petite extraction du tar bon l'extraction du tar est un tout petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de fichiers dans le kernel il y a beaucoup de petits fichiers c qui traînent allez les petits fichiers c on n'a pas que ça à faire donc une fois que j'ai fait ça je peux rentrer dans les sources donc si je liste on voit que j'ai un grand truc avec des scripts des machins des bidules vous occupez pas trop de ça vous pouvez à la limite lire lire leur inmi qui est assez simple qui est essentiellement un renvoi vers des trucs mais si vous voulez juste bah builder le kernel c'est dans le makefile vous faites un make menu config et en fait là ce qui va se passer c'est qu'il va builder une petite interface qui est en anchors qui est en ligne de commande et qui en fait vous permet de rentrer dans tout ce qui est la gestion du kernel donc là par exemple il y a une option qui est 64 bits kernel dans General Setup vous allez tout trouver donc tout ce qui est new a de marqué le fait que c'est new mais tu as plein de trucs aussi qui sont marqués expérimentales et en fait là c'est toutes les options du kernel donc là quand on se balade on fait toutes les options du kernel donc il y a les kernels compression mode on peut changer la façon dont le kernel est compressé au démarrage de la machine bon pas nécessairement une grande idée de le faire vous avez bon là vous avez c'est beaucoup de trucs pas très intéressés là c'est un truc qui est qui est cool c'est le kernel pour un config support et en fait à chaque fois que je sélectionne un truc avec barre d'espace il me propose soit de le compiler en module soit de le compiler dedans vous voyez module dedans et donc là je me balade et je peux gérer le truc donc là on a un nouveau système de gestion de la mémoire new donc je ne sais pas trop ce que ça va vouloir dire probablement une catastrophe qui va se produire quand je vais l'essayer mais ce n'est pas grave donc je vais me balader et je vais trouver plein de trucs sachant qu'en fait il y a plein de il y a des merde il y a il y a plein de trucs intéressants donc par exemple dans les choses intéressantes vous avez tout ce qui est mettre exactement et uniquement vos devices et pas compiler les drivers pour la moitié de la planète mais uniquement mettre les drivers de votre device enfin des devices de votre machine dedans donc déjà ça en général vous allez rebooter un sacré paquet de fois avant de trouver exactement vos bons drivers mais c'est assez intéressant à faire donc là là dedans vous avez tout vous avez des trucs qui sont pour tout le monde et puis après vous avez des trucs très particuliers donc en graphique support par exemple le GPU switching ah ça y est ils l'ont booté ça c'est génial ça tu vois ce que c'est oui quand tu as plusieurs GPU ouais booté de l'un à l'autre ça faisait un moment qu'on l'attendait donc le le multi GPU switching support ou alors vous vous dites bah moi j'ai une ATI bah du coup je vais booter avec ATI et dans ATI du coup je vais aller utiliser la user ptr option j'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire il faut aller voir à quoi ça sert et dans quel sens et en fait vous allez vous balader vous allez chercher bah ce qui vous intéresse entre vous vous pouvez par exemple complètement désactiver la 3D si c'est pas votre objectif si vous vous en foutez donc vous avez toutes les fonctionnalités du driver sont là sont listées donc vous vous souvenez je vous ai parlé de virtuos pour faire de la pour faire de la para-virtualisation bah ils sont là et donc après la question c'est est-ce que vous voulez vous en servir donc voilà ensuite vous avez tous les trucs vous avez la capacité de faire fonctionner tout ce qui est système on-chip quand on fait de l'embarqué enfin vous avez toutes les options du kernel sont là et en fait tout ça vous vous en rendez pas compte mais ça fait une série de boulets et donc du coup quand ça vous avez décidé ce que vous voulez faire vous le savez ça fait un point config ok donc maintenant maintenant que je suis sorti j'ai un point config donc là si je fais un 4 du point config on voit qu'il y a toute la config du kernel qui est là qui est une série d'yes no à des options qui en fait sont des pré-processeurs C en fait si vous voulez c'est assez simple et après c'est make build je crois c'est le moment ridicule où je vais me chier dessus au moment de compiler c'est ça ? c'est bien qu'il y a un petit effet débo moi ça a l'air non mais c'est pas ça la target c'est un autre non mais c'est un truc à la con c'est single target target deer build deer on s'en fout tools kernel version kernel release on voit que je le fais super souvent c'est ça ? module non mais c'est pas moi c'est jamais moi qui fais chez clever parce que t'imagines bien que chez clever les mecs sont tous sauf envie de me voir le faire non c'est pas module c'est avant je vais te le retrouver mec c'est mec attends si je me souviens bien il y a eu discussion pour la main list c'est ça on va déjà beaucoup moins se faire chier et donc du coup à partir de ce moment là déjà ils ont rapatrié le packaging de tous les de tous les targets là dedans et du coup si je veux juste builder mon truc c'est assez con c'est un les others générique target ça doit être au dessus config and config et donc là tout ça c'est les configs c'est à peu près 20 minutes bon c'est ça c'est ouais ouais c'est ça c'est un mec en fait c'est juste mec je suis con voilà c'est pour ça que je ne me souvenais plus de la target parce qu'en fait il n'y en a pas et là je suis en train de builder linux sur la machine donc vous voyez c'est assez simple à la fin on ne va pas compiler tout linux il y en a pour une bonne dizaine de minutes pour compiler tout le kernel c'est quand même une base de code qui est assez compilée et en fait vous vous souvenez quand on a parlé au démarrage de slash boot et bien il suffit ensuite d'aller copier votre kernel quelque part il se trouve que ici c'est il ne faut pas que je vous le montre sur une machine clever parce que bien évidemment nous démontons les kernels non ils sont démontés ils sont démontés pour éviter les hacks mais du coup ce qui se passe c'est que c'est que du coup sur la machine je ne sais pas si vous vous souvenez on avait slash boot et donc là on va juste aller copier le binaire rajouter une entrée dans le grub et avoir son propre kernel linux qui boot en général au début vous allez vous planter en compilant votre kernel vous allez prendre ce qu'on appelle un kernel panic c'est à dire que la machine ne boot pas et c'est juste marqué kernel panic et voilà et donc là vous rebootez sur un kernel qui marche donc au début vous compilez un kernel très large pour réussir à booter le machin et puis après vous progressivement vous réduisez les choses sachant qu'il y a une des options qui est très utile qui permet d'activer que dans le slash 6 vous ayez la config de build du kernel donc quand vous êtes booté sur un kernel donné et donc à partir de là vous récupérez votre config et puis vous l'améliorez vous la raffinez vous y pensez en permanence et c'est votre trip et puis du coup vous tenez au courant de comment marche le kernel et pour ça il y a des sites spécialisés là-dedans il y en a un premier qui s'appelle LWN alors LWN c'est vraiment le site des gens qui codent en open source des trucs un peu low level pour être honnête c'est un site qui est payant ça coûte 3 dollars et demi par mois quand on vient d'un pays enfin c'est ce qu'on appelle le starving hacker c'est les gens qui n'ont pas beaucoup de sous sinon le prix normal c'est 7 dollars et ça vous permet d'avoir accès à toute la news de ce qui se passe j'ai essayé de me loguer dessus comme ça je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble en fait vous avez une weekly edition que vous recevez qui est globalement les articles de la semaine et là vous avez toutes les news de développement du kernel donc c'est assez cool d'avoir ça ça vous permet d'avoir voilà qu'est-ce qui se passe aujourd'hui vous recevez tous les jours dans votre boîte mail les headlines du site donc c'est bien c'est un truc qui est pas mal parce que des fois vous avez des en fait vous avez des points qui sont extrêmement extrêmement réguliers vous avez un truc qui s'appelle le State of Linus et en fait à chaque kernel summit il y a une interview de Linus Torvald qui explique ce qu'il veut faire dans le kernel etc vous avez enfin il y a une engueulade millénaire sur Android et ses insertions dans le kernel vous avez régulièrement des points sur ce qui est en train de se passer etc donc c'est vraiment intéressant vous avez la totalité de ce qui se passe qui vit là-dedans et donc c'est une première base ensuite vous allez avoir besoin de lire si vous voulez progresser il y a un site qui s'appelle kernel newbies en fait si vous allez sur en fait quand vous regardez ici les releases non mais voilà le changelog en fait du kernel linux c'est un truc qui ressemble à ça et honnêtement un c'est long deux c'est d'une lisibilité toute relative dirons-nous enfin je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça hyper sympa à lire il y a un site qui s'appelle kernel newbies et en fait les gens de kernel newbies ils lisent tout ce qui se passe sur la making list ils lisent ce qui se passe dans le changelog etc et ils le compilent sous forme d'articles qui vous expliquent à chaque release du kernel qu'est-ce qui a changé etc commencez à les lire il y a une release du kernel tous les trois mois en vrai pendant un an vous allez paner la moitié de ce que vous allez lire parce qu'en fait ça parle de trucs dont vous n'avez jamais entendu parler c'est compliqué pendant longtemps vous n'allez pas comprendre en fait de quoi ça cause mais en fait avec le temps vous allez y arriver avec le temps il y a des mots qui vont revenir vous allez faire quelques recherches wikipédia et ça va avancer et c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans ce système là et ça va vous permettre de progresser en complément d'Alinux French Page donc Linux FR c'est Linux FR comme ça ouais ouais attends on va faire ça on va faire section qu'on va aller au direct parce que sinon donc Linux FR est un site on va dire parfois c'est compliqué d'y retrouver ses petits par contre ils font un contenu en français sur Linux qui est très intéressant et notamment à chaque enfin ils essayent pour régulièrement pour les pour les releases du kernel de faire des news de releases du kernel en français qui sont extrêmement bien rédigés et qui permettent vraiment de comprendre ce qui se passe et du coup c'est vraiment c'est vraiment bien c'est cool ce qu'ils font ils reprennent souvent de la news qui vient de LWN mais c'est en français donc si vous avez envie de lire en français c'est possible via des Linux French Page et j'avais dit quoi d'autre c'est tout donc voilà c'est à peu près tout progresser en Linux c'est compliqué j'espère que ça vous a intéressé ce qu'on vous a montré aujourd'hui que vous avez compris que c'est un ensemble de choses à comprendre et que du coup pour comprendre l'ensemble de ces choses là c'est du temps à passer et s'inspirer de tous ces trucs là et ça permet de progresser vraiment fort et c'est vraiment cool une fois que vous comprenez comment ça marche c'est vraiment intéressant si je peux juste donner un conseil par rapport au fait alors je pense que si vous êtes vraiment ultra motivé le conseil d'utiliser Exerbo en effet c'est un très bon conseil et si vous avez du temps aussi parce que ça va vous en bouffer un petit bout quand même si vous voulez commencer plutôt doux en effet une distro comme Fedora ou Ubuntu ça peut faire le truc je dirais plutôt Fedora pour le côté un peu plus académique que Ubuntu qui a une tendance à être vraiment très enfin qui n'est pas là tellement pour vous apprendre comment ça fonctionne mais c'est allez j'arrête un truc et ça marche après c'est pas forcément négatif tout usage toute manière est globalement positif maintenant ce qu'il faut se dire c'est que c'est assez facile de booter des Linux il n'y a pas de licence liée à ça vous pouvez vous créer vous prendre 2-3 disques externes une clé maintenant des clés USB de 128 gigas on en trouve aussi vous pouvez très bien mettre un petit système dessus expérimentez n'hésitez pas faites-vous des VM faites-vous ce qu'il faut et expérimentez sur toutes les distros que vous voulez c'est vrai que quand on est dans une et qu'on est obligé de l'utiliser en général on se met plus les mains dans le combi parce qu'on a besoin de se débloquer dans tous les cas n'hésitez pas à le faire c'est assez facile sur un double boot si vous n'avez qu'une machine et que vous avez absolument besoin d'avoir pour une raison x ou y un autre OS dessus mais dans tous les cas faites-le quoi juste 2 ressources dont j'avais oublié de vous parler la première c'est que il y a des années a été sorti c'est un bouquin qui a près de 10 ans donc c'est un peu tristoun il y avait un bouquin sur Aurélie qui s'appelait The Linux Kernel il a 10 ans donc il y a encore enfin il y a pas mal de trucs qui sont faux dedans mais il n'est pas inintéressant si vous arrivez à mettre la main dessus c'est un peu con enfin c'est un peu con de l'acheter aujourd'hui enfin il y a 10 ans quoi donc c'est la version 2.6 du kernel quoi donc voilà et il y a une autre source qui est intéressante c'est si votre objectif dans la vie est de devenir un contributeur du kernel il y a un truc qui s'appelle The Egyptila Challenge qui est en fait une c'est un challenge à faire un par jour pendant 30 jours pour bien comprendre comment fonctionnent les outils de dev du kernel et bosser avec cette communauté là et ça vous permet de progresser dans ce truc là et voilà en un mois vous avez des bases là dessus c'est assez rigoureux ce truc là c'est pas mal ok est-ce que vous avez des questions ouais j'ai deux questions concernant la sécurité sur les containers la première est-ce que le fait de définir un user dans mon pratique de la campagne évite le problème de sécurité sur les containers et la deuxième c'est pourquoi sur certaines platforms dans leur projet ils préconisent d'utiliser un utilisateur arbitral alors la première question c'est est-ce que le fait de préciser un utilisateur de bouts de docker va régler le problème de sécurité non parce qu'en fait vous exécutez des binaires dont vous n'avez aucune idée de qui sait quoi pourquoi les uns à côté des autres donc vous avez un problème de sécu il y a plein d'autres problèmes qui sont liés à ça donc après vous pouvez considérer que ce n'est pas un problème de sécu assez fort pour que vous vous préoccupiez du problème de sécu après aujourd'hui nous par exemple chez Clever la politique qu'on a c'est qu'on ne met pas de docker de gens qui ne se connaissent pas les uns à côté des autres on ne met pas de docker de gens qui se connaissent les uns à côté des autres chaque docker est booté tout seul dans sa VM parce qu'on considère que c'est la seule isolation acceptable aujourd'hui après c'est mieux de ne pas booter docker en route pour autant ça ne vous sécurise pas ça reste du binaire ce n'est pas l'isolation d'une VM ce n'est pas l'isolation du bar métal encore une fois la différence fondamentale elle est que dans un container l'isolation elle est garantie par j'espère que je ne me suis pas planté dans ma config et j'espère qu'il n'y a pas de faille dans le kernel et que le host a suffisamment de mandatory control et que enfin plein de trucs bah non parce qu'en fait tu vires et se lignes quand tu fais du docker tu ne pourras pas y rêver potentiellement mais et voilà quand tu fais de la virtualisation tu te dis je pense qu'il n'y a pas de faille dans les vt instructions que l'intel a sorti en 2003 dans le hardware c'est pas la même c'est pas la même assertion les failles dans le kernel il y en a quand même trois parents je veux dire des graves qui te permettent de t'échapper enfin médiatiquement je dirais médiatiquement il y en a trois parents une faille dans les dans les virtual machines la dernière faille dans KVM alors déjà je crois qu'il y a eu 5 failles en tout un peu graves dans KVM ça a jamais été les instructions intel qui ont été mises en cause la dernière faille dans les virtual machines c'était une erreur dans le driver d'émulation des disquettes 3 pouces et demi là dessus je vous dirais mais qui se balade avec en prod le driver d'émulation des disquettes 3 pouces et demi de compiler sur sa bécane la réponse c'est toutes les distrib généralistes nous on a vu passer la faille on était là évidemment on ne l'a pas compilé et là encore une fois je te renvoie la possibilité de compiler toi même ton linux enfin là donc à présent c'est pas seulement le kernel qu'il faut compiler mais du coup quand tu compiles toi même tu gicle tout ce qui n'a rien à foutre là et entre autres je ne vois pas ce qu'à foutre le disquet de 3 pouces et demi sur un cloud ça n'a rien à foutre là il faut le dégager et en sécurité le code qui a le moins de bugs possible c'est quand même le bug que tu ne fais pas tourner enfin le code que tu ne fais pas tourner et donc tu as une surface d'attaque qui est réduite donc voilà après aujourd'hui il y a des gens qui considèrent que faire tourner du docker est safe après OVH vend toujours du mutualisé en PHP enfin encore une fois la vie est belle et à chaque fois que tu as un code bancaire les mecs te demandent un mot de passe qui soit 4 chiffres donc tu vois les niveaux de sécurité c'est pas la sécurité c'est pas absolu en fait c'est la croyance de chacun par contre mathématiquement je veux dire d'un point de vue prouvé les containers ne seront jamais sécurisés et ça ne pourra pas s'améliorer parce que c'est lié au fait que tu reposes uniquement sur le kernel et pas sur le hardware la deuxième question pour répondre à ta question sur la pratique d'OpenShift et sur l'utilisateur arbitraire c'est parce que si tu précises un utilisateur tous les containers vont tourner sur cet utilisateur là si et il y a moyen de le choper de X façons parce qu'il est écrit dans la config si tu le fais sur des utilisateurs arbitraires tu fais de l'obfuscation et donc tu es un peu plus sécurisé et normalement il va te bouter sur plusieurs utilisateurs différents et donc tu vas continuer à disperser des choses pour autant est-ce que tu es en sécurité ? non tu as obfusqué tu as complexifié ça devient plus compliqué de comprendre comment t'attaquer c'est pas non plus la fiture de sécurité ultime est-ce que ma réponse était claire ? ou c'était toi ça t'allait ? oh bah bon c'était pas ma question est-ce qu'il y a d'autres questions ? est-ce qu'on mange ? si vous voulez des stickers clever vous pouvez passer là je donne un autre talk demain à 11h qui n'est pas de 4h et puis bah merci beaucoup de nous avoir suivi sur cet après-midi merci à The Pack de m'avoir supporté très bien merci à vous